Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous, nous allons vous aider, nous allons tenter des médiations, appeler les parties dites adverses pour essayer tout simplement de trouver un arrangement. Nous ne sommes pas un tribunal, vous le savez, mais nous sommes sur toute l'émission anti-arnaque et nous essayons de décrypter ce qui vous arrive quand vous nous écrivez ou téléphoner, mais nous allons chercher les infos également pour que vous sachiez comment vous défendre. Et là, nous avons une histoire à vous raconter qui est au cœur de l'actualité, jingle, au cœur de l'actualité ! Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Connaissez-vous beaucoup de médias ? Vous êtes obligés de prendre autant de précautions pour avoir un jingle. Je m'adresse à vous, Florent, qui êtes avec nous. Est-ce que vous avez déjà vu Gilles Boulot au journal de TF1 qui dit « Et maintenant, le jingle de la météo, s'il vous plaît ! » comme ça en plein JT. Non, eh bien nous, nous le faisons. Nous sommes au cœur de l'actualité avec... Alors, qui a révélé cette affaire ? Alors là, c'est Manon qui est en ligne avec nous, qui va nous expliquer sa situation. Et c'est un média qui s'appelle France Live qui a révélé cette affaire. Oh, vous lisez France Live ? N'est-ce pas ? Oui, tous les jours. Bonjour Manon ! Bonjour ! À chaque fois que j'entends Manon, j'ai envie de me regarder Manon des sources. Manon, racontez-nous, elle est amoureuse, elle a son fiancé, et voilà une femme, et j'aimerais beaucoup en rencontrer des comme ça, qui offre des places de foot à leur petite amie. Ce que vous n'avez jamais fait, ni l'une ni l'autre, vous, Charlotte et Blanche. C'est vrai, jamais, en plus. Bon, alors, qu'est-ce que vous vouliez lui offrir comme match de foot ? C'était un match Lyon-Lorient. Et vous supportez qui ? Lyon. Ah, mais j'espère que vous êtes heureuse en amour, alors. Malheureux au foot, heure en amour, l'heure, c'est un peu la cata. Mais voyez, le vrai supporter, il y va quand même, Blanche. Donc, elle veut lui offrir un Lyon-Lorient, vous partiez d'où ? On partait de Paris-Garde de Lyon. Parfait. Donc, vous achetez deux billets, et vous vous êtes dit, je ne veux pas qu'il s'aperçoive que je vais lui faire une surprise, donc vous prenez les deux billets à votre nom. Oui, parce que je n'avais pas sa référence de carte jeune, et puis je ne savais pas s'il allait recevoir un mail après, vu que c'était relié à ses données. Donc, vous avez deux tickets au nom de Manon X, on va dire, d'accord ? Voilà, exactement. Donc, vous êtes dans le train, tout va bien. Alors, lui, il ne sait toujours pas qu'il va voir le match de foot ? Si, je l'avais dit quand même. Juste avant. Donc, il est content, la vie est belle. Chérie, je t'aime, merci, c'est vraiment toi qu'il fallait. Tu es le soleil de ma vie, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Il lui fait tout le répertoire. Quand tu arrives, alors déjà, vous passez, il faut le dire, avec ces deux tickets qui ont le même nom, vous passez le portique au départ. Oui, mais il n'y a pas de contrôle. Pas de contrôle, et vous vous asseyez. Arrive le monsieur à la casquette, qui sont très sympas. Il faut quand même dire que les contrôles dans les trains se sont énormément améliorés. Ils passent, ils disent bonjour, ils rendent service, ils répondent à toutes les questions. J'insiste là-dessus. Que vous dit le monsieur ? Alors, le monsieur, il dit dans un premier temps que mon copain n'a pas de billet. Ensuite, il nous fait toute une pendant dix minutes, il y a un échange. Mais attendez, il n'a pas de billet, mais vous lui montrez les deux billets ? Je lui montre les deux billets, il les scanne, et il nous dit non, mais mademoiselle, votre copain n'a pas de billet. Et du coup, je regarde, je me dis, bah si, il y en a deux, j'en ai acheté un pour lui. Et il dit que non, il n'a pas de billet parce qu'il n'y a pas son nom dessus. Il me dit que c'est une usurpation d'identité, que dans ces cas-là, les billets ne sont pas nominatifs. C'est là où c'est magnifique, c'est de dire que c'est une usurpation d'identité. Alors, en plus de ça, je vais vous dire, on se bat tous les jours dans l'émission pour dire à la SNCF, quand vous faites des contrôles, demandez la carte d'identité aux gens, parce qu'ils donnent n'importe quel nom, ils ne le font pas. Mais vous, il vous dit, c'est une usurpation d'identité, il serait assis à côté de vous. C'est-à-dire que votre copain, en fait, vous usurpe en étant en voyage avec vous. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le plus loufoque. Mais il n'a rien voulu savoir quand vous lui avez expliqué la surprise ou ça ? Bah non, je ne lui ai pas déballé non plus toute l'histoire, mais je lui ai dit que c'était une surprise et que j'avais deux billets à mon nom, parce que je n'avais pas sa référence de carte jeune non plus. C'est fou. Et vous en a collé une à combien ? Alors, on a eu 245 euros, donc 150 euros d'amende pour un trajet illégal, plus 95 euros de billets. Et puis, en fait, à un moment, à force de négocier, il nous a dit, si vous ne payez pas maintenant, ce sera 295 parce qu'il y a 50 euros de trajet de dossier en plus. On va essayer de les appeler et d'arranger ça. Je vous donne la parole dans une seconde, Blanche-Granvilliers, mais c'est vrai que dans le milieu du transport, et là, écoutez bien tous les uns les autres, Bernard, on est très stricts. À savoir que, par exemple, je me prends un billet d'avion, je ne peux pas y aller, je ne peux pas le refourguer ou le revendre à quelqu'un d'autre. Je me trompe en réservant sur Internet, je mets courbé AIT au lieu de ET. Pim ! Je suis couillonné également. Il faut faire très attention là-dessus. Pourquoi ? Oui, c'est une question de sécurité, tout simplement, avec le plan VG-Pérate, malheureusement. VG-Pérate, oui, c'est l'heure. VG-Pérate, oui, monsieur. Et donc, automatiquement, la moindre faute d'orthographe annule automatiquement votre billet s'il n'est pas en conformité avec votre pièce d'identité ou votre passeport. Vous aviez entendu parler, Florent, du plan VG-Pérate ? Attention ! Comme tout le monde. Il faut être très vigilant, VG-Pérate. Bon, Blanche de Grandvilliers, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que les conditions générales de la SNCF rappellent que le billet est nominatif, qu'il est individuel, qu'il n'est pas cessible, et qu'on peut vous demander de justifier votre identité. Mais là, quand même, effectivement, Manon n'aurait pas dû mettre les deux billets à son nom. Mais le contrôleur doit faire preuve, quand même, de compréhension. Elle n'a pas du tout eu la volonté de frauder. Donc, c'est juste qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait pas le droit de mettre les deux billets à son nom. On peut se dire une petite remontrance et lui expliquer. Madame, cette fois-ci, vous ne saviez pas. Je vais faire un petit peu d'informations. On ne peut pas, mais le billet était payé plein pot, en plus, si je m'abuse. La première fois, j'avais payé avec les cartes avantages jeunes, donc pris 31 euros les deux. D'accord. 31 et 31. Oui, mais votre conjoint, votre compagnon, en avait une aussi, de cartes jeunes. Voilà, il l'avait, c'est pas comme si... Ils peuvent la retrouver, en plus, ils tapent le nom, ils retrouvent les cartes. Bien sûr, avec la date de naissance, ils le retrouvent. On va essayer. Racontez-moi, il a fait le museau pendant tout le match, je suppose ? Ben non, ça, quand même pas. Mais on était deg, c'est sûr, on aurait dû pleurer. Excusez-moi, j'explique qu'à Blanche-Granvilliers, deg veut dire dégoûté. Vous vous adressez à des personnes d'un certain âge, maintenant, il faut qu'elle traduit. Bon, alors, on va essayer. Vous avez essayé d'appeler la SNCF ? Oui, ils m'ont raccroché, on est trois fois. Ça, c'est ballot. Alors, on va essayer, Bernard Sabat, c'est à vous de jouer. Opération Manon. Voyez ce qu'on veut dire aux gens de la SNCF. Nous voulons que dans cette émission, l'amour triomphe. Voilà une femme qui veut offrir un match de foot à son copain. On ne va pas quand même la briser dans cet élan. Dans quelques instants, d'autres précisions avec Blanche-Granvilliers. Mais, s'il vous plaît, vous essayez d'avoir la SNCF. Bon, alors, il va se passer énormément de choses. Stan, qui est à la queue leuleux aux appels téléphoniques, pendant qu'on essaie d'appeler la SNCF ? Toujours un autre cas qui concerne la SNCF, Julien, puisqu'il faudra qu'on prenne des nouvelles de Laura qui est passée dans l'émission la semaine dernière. Eh bien, on va lui en demander. On va lui faire « Oh, Laura, comment on s'est passé ton cas ? » Car je rappelle que pour 20 euros et un repas chaud dans des anniversaires départ à la retraite Bar Miswa, je peux faire de mauvaises imitations. On est tous ensemble dans « Ça peut vous arriver ». Bon, alors, Appel, vous vouliez rajouter quelque chose, s'il vous plaît ? Oui, je voulais vous dire, vous aviez la mémoire courte. Pourquoi ? Parce que moi, je vous ai offert une place pour un match de foot. Vous dites que je... Ah, c'est vrai ? Voilà. C'est vrai ? Effectivement. Alors, ne m'obligez pas à donner les détails, parce que ça m'est terrible pour un de vos clients. En fait, on lui a fait qu'à de la place. Vous n'avez pas envie d'y aller ? Non, je dis que j'en voulais une pour quelqu'un qui aimait le foot. Et j'y étais avec mon fils, si je ne m'abuse, et vous m'avez fait un très beau cadeau. Je ne l'oublierai pas, c'est un très, très beau match. Prenez-en de la graine, ma petite Charlotte. On vient d'apprendre, en tout cas, que vous êtes ensemble, puisque vous avez dit que vous n'avez jamais offert de place à votre petite amie, donc je découvre que vous êtes le petit ami de Blanche. Je suis un peu le petit ami de toutes celles qui sont d'accord. Parce que souvent, on me demande, quel est ton genre de femme ? Je dis, ce sont celles qui disent oui. Qu'est-ce que je vous dise ? Vous aussi un peu maintenant, Hervé. Ah oui, oui, moi je suis d'accord avec vous. Hervé va avoir beaucoup de mal avec ses conquêtes féminines, puisque je rappelle, il n'arrive pas à faire la mise à jour de son appel. Et l'appel est pour lui quand même un élément de drague essentiel. Oui, je suis très ennuyé. Céline, où en est-on avec le Bernardo ? Ça avance, alors il nous fait croire qu'il a un contact à la SNCF. Moi, je ne sais pas, j'attends de voir. Il laisse des messages, on va voir si ça va aboutir dans quelques instants. Bon, on va essayer d'avancer sur un autre, parce qu'on rappelle quand même, on plaisante, mais il y a un vrai souci. Nos amis de la SNCF, nous sommes les premiers à dire, prenez le train, parce que là, pour le coup, on parlait d'économie, d'énergie, de pollution. Prendre le train, c'est quand même magnifique, par rapport à prendre la voiture pour faire des Paris-Bordeaux, des Paris-Marseille, des Toulouse, ce que vous voulez. Donc ça, c'est fantastique. Maintenant, il y a des gens qui prennent le train, qui ne paient pas de billets, ils n'en ont pas. Et quand le contrôleur arrive, il dit, je vous mets une amende, comment vous appelez-vous ? Ils disent n'importe quoi. Alors, soit ils disent n'importe quoi, soit ils ont un copain, ils savent qu'il a une carte, etc. Ils donnent le nom. Et c'est ces personnes-là, après, qui doivent se battre avec la SNCF et qui sont obligés de venir sur ce plateau pour faire admettre à la SNCF qu'ils n'étaient pas dans le train ce jour-là. Voyons si Bernard a pu avoir quelqu'un, je le vois en train de discuter, puis là, on va vous parler d'un autre cas qui est avancé. Manon, je t'aime d'une maladie qu'on ne peut pas soigner, disait Hugolin. Mais Manon, elle a payé une place de football, mais surtout de train à son copain. Et on lui a dit, non, 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 mais votre copain, comme il n'a pas son nom sur le billet, vous usurpez, vous allez vous prendre une petite amende. On le rappelle à 245 euros. Bernard avance sur ce dossier. En parallèle, qui est avec nous ? Vous m'avez dit, s'il vous plaît, Stan. C'est Laura. Laura, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Moi aussi, je vous entends bien, Laura. Vous vous appelez d'où ? De Schildegheim, à Strasbourg. Chez de quoi ? Ah, Schildegheim, je croyais chez Decar, à Carrefour, j'avais entendu. Vous voyez à quel point je suis bouchée. En fait, elle disait à Schildegheim. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Moi, c'est un grand problème. Je ne prends pas le train. Il y a une personne qui prend le train à ma place. Je paye ses amendes, les amendes qui viennent chez moi. Je vais à la SNCF. On me dit à plein de personnes que ça peut arriver. Ça peut durer toute votre vie. Vous n'êtes pas la seule. Ça peut être n'importe qui, Mickey. N'importe qui peut être à votre place. Mais ça arrivera, ça continuera. Il arrivera un jour, Blanche, où quelqu'un qui a les moyens et le temps attaquera, fera un procès en disant, attendez, vous avez accepté que quelqu'un donne mon nom sans vérifier. Aujourd'hui, je me retrouve dans la panade. Je demande des dommages et intérêts. Il y a une association qui va finir par le faire. Oui, et ils auront raison, parce qu'aujourd'hui, le seul moyen, c'est à la fois de déposer plainte et de faire ce qu'on appelle une plainte à une constitution de parti civil. C'est-à-dire d'être obligé de consigner une somme pour débuter l'enquête, pour que ça s'arrête. Et ça, ce n'est pas normal, Julien. Tout le monde sait, Laura, que vous n'avez pas pris le train. Tout le monde sait que quelqu'un a donné votre nom. Nous avons appelé. Est-ce qu'il y a eu du nouveau, Laura ? Il n'y a rien eu du tout. Pour le moment, je n'ai pas eu d'amende, mais des fois, j'en reçois trois ou quatre par mois. Voilà. Amis de la SNCF, est-ce que vous êtes là pour faciliter nos transports ou est-ce que vous êtes là pour renfoncer les gens ? Parce qu'on en arrive à se poser la question. Elle vous démontre par A plus B, nous vous l'avons démontré, qu'elle n'a jamais pris le train. Quelqu'un a donné son nom parce qu'il est plus malin que les autres. Et c'est elle, aujourd'hui, qui se retrouve dans la panade et qui va se retrouver avec des interdits bancaires. Nous vous avons appelé en vous disant vous êtes peut-être passé entre les mailles du filet et nous n'avons aucune réponse. Et elle continue à avoir des amendes. Que dois-je faire, ami de la SNCF, pour que ça bouge ? Bernard, vous les aviez eus ? Qui les avait eus ? Écoutez, pour l'instant, c'était Hervé qui avait appelé en parallèle. Il va vous donner une réponse qu'il vient de recevoir. Alors, Hervé, on vous écoute. Je viens de relancer. Je viens de relancer nos amis de la SNCF. Bonjour. Nous ne nous prononçons pas publiquement sur un cas individuel sur lequel nous ne sommes pas en mesure de nous exprimer. Nous avons partagé nos informations et conseils pratiques sur le sujet de l'usurpation d'identité, bien avant. Vous vous rendez compte quand même que là, la SNCF dit nous n'avons pas à parler, il y a des gens qui donnent des noms. Ce qui est terrible, et je dis ça avec malice, mais je m'adresse à ceux qui prennent le train sans payer. Alors déjà, apparemment, c'est facile de prendre le train sans payer, puisqu'on ne vous demande rien. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Tiens, j'ai regardé l'émission de Courbet, il suffit de monter dans le train et de donner le nom de quelqu'un d'autre et je ne suis pas ennuyé. Donc déjà, on va développer ça en ayant ce genre d'agissement et je m'adresse à ceux qui prennent le train sans payer, donnez des noms au moins de la direction de la SNCF. Voilà, vous allez sur Internet, vous choisissez le nom du patron, du directeur financier, au moins eux, après, ils pourront faire sauter l'amende. Parce que elle, la pauvre, elle est plantée. Et je le dis, il y a peut-être une association qui réagira à un moment ou à un autre, il ne faut pas laisser faire, on ne peut pas laisser comme ça la SNCF, accepter n'importe quel nom et la pauvre, elle n'a rien demandé, elle est dans la parade. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous réagissiez les uns et les autres si ça vous est arrivé au 30 de 10 et que vous nous disiez un petit peu comment faire. Ne vous inquiétez pas, on va relancer une nouvelle fois. Redonnez-moi le nom de ce grand patron de la SNCF, je ne l'ai pas sous le nez. Jean-Pierre Farando. Monsieur Farando, s'il vous plaît, soyez sympa, que vous ne vous expliquez pas publiquement, ce n'est pas grave. Je veux juste que vous compreniez que cette dame, elle est en colère, elle n'en peut plus, qu'elle va se retrouver interdit bancaire parce que vous laissez des gens donner des noms sans vérifier les cartes d'identité. Voilà. Elle y est pour rien, elle. Alors, monsieur Farando, s'il vous plaît, faites quelque chose pour elle. On vous relancera dans les jours qui viennent. On ne laisse pas tomber, Laura. On va continuer à se battre pour vous, d'accord ? Oui, et moi, je ne sais plus quoi faire, j'espère. Parce que là, même, j'ai dit que je vais me retrouver à la rue parce que s'il continue à enlever son nom compte, là, bon, là... Vous savez quoi ? Vous allez lancer un appel à monsieur Farando, le patron, pour qu'il comprenne bien ce qui se passe. En tout cas, je voudrais des témoignages au 3210 et vous nous dites ce que vous en pensez. Ils sont assermentés, en plus. Donc, ils peuvent, s'ils le veulent, demander une carte d'identité. Bon, Blanche, je sais que vous voulez intervenir là-dessus. C'est dingue, ce cas. C'est fou qu'en plus, quand on les appelle gentiment en leur disant et dès là, la pauvre, nous, on n'a rien à y gagner, ça n'arrive même pas. Alors, là, c'est à désespérer de tout. Allez, on se bat tous ensemble pour faire avancer ce cas injuste. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, Laura, vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez, on est sur M6, vous allez lancer un appel à monsieur Farando et puis on va l'envoyer à la direction de la communication. Donc, Laura, qui n'a rien fait et qui est désespérée, s'adresse au grand patron de la SNCF. Allez-y, Laura. Voilà, monsieur Farando, je veux vraiment que vous arrêtez ça et que vous regardez la personne qui prend le train à mon nom parce que moi, j'en peux plus. Je rentre chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres, je reçois une amende que je n'ai jamais pris le train. Ça commence vraiment, je ne sais plus quoi faire. Merci. On va envoyer ça à monsieur Farando pour que ça bouge un petit peu. Bernard. Julien, sachez que je viens de laisser à l'instant un message au secrétariat de la présidence de monsieur Farando à Mélanie. J'espère qu'elle va nous répondre ou me rappeler en antenne. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompés ? C'est bien monsieur Farando que vous l'avez envoyé ou à monsieur Farando ? C'est pas le même. Alors, attention, ce n'est pas le même. Je suis désolé d'en arriver là. Je vous le dis honnêtement, je suis navré d'en arriver à interpeller comme ça des patrons et de cette façon. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Y a-t-il plus injuste que celui qui est chez lui tranquillement blanche et qui se prend des amendes parce que le contrôleur n'a pas demandé la carte d'identité ? Oui, mais surtout que ça fait des mois que ça dure. Elle les a informés, donc c'est à eux de mettre en place un fichier avec les usurpations d'identité. Il faut qu'ils le fassent, Julien, parce qu'il y en a de plus en plus et à l'avenir, il y en aura de plus en plus des usurpations d'identité puisqu'on sait que les cartes d'identité... On a usurpé celle du patron de la SNCF parce qu'en fait, on m'a dit qu'à l'instant qu'il s'appelle Farandou. Ah d'accord. Donc on n'a pas dit une seule fois correctement son nom. D'accord. Donc on n'est pas très fort là-dessus. Ce qu'il faudrait que Laura fasse, c'est que la prochaine saisie sur sa l'air parce qu'on lui saisit, on lui fait des saisies sur son compte. Il faut qu'elle conteste, qu'elle saisisse le tribunal et peut-être que là, la SNCF sera condamnée. Et bien voilà. Et ensuite, il y a un tribunal qui... Non, non mais là, vous savez quoi ? Il faut que ça soit réglé aujourd'hui, ce soir. Alors on va appeler... Bernard, Hervé, Céline, à tour de rôle. Oui. Jusqu'à la fin de l'émission, on appelle jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Voilà. Amis de la SNCF, nous, on ne veut pas exagérer. Si on peut même trouver un envoyé spécial qui est au siège de la SNCF, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas cette fin. Noël arrive, elle vit une catastrophe et on va faire une émission spéciale avec vous, Laura, et appeler régulièrement pour que ça bouge. Allez, on y va. C'est juste dingue. Vous vivez des injustices comme ça ? Ça peut vous arriver à robazm6.fr. Nous allons retrouver notre Olivier Dauvert, mais je pense à Laura qui là, on le sent, elle est désespérée, elle en a marre, elle se dit même je vais tout perdre, on va me bloquer mon compte, je vais me retrouver à la rue parce que la SNCF ne fait rien alors que moi, je n'ai jamais pris le train. Foutez-moi la paix ! Voilà ce qu'elle vous dit amie de la SNCF et je le dis en parallèle, j'adore, mais vraiment la SNCF, je trouve qu'il y a un service maintenant, l'application elle est top pour réserver, tout est magnifique, seul l'ombre au tableau ces histoires de contrôle. Bon, comment va M. Dauvert ? Ma foi très bien, alors ma mise en guerre que je voulais vous faire sur la consommation elle va paraître un peu futile après le cas de Laura mais je voulais vous alerter pour ceux qui achètent de l'huile qui ont vu évidemment la flambée de l'huile d'olive et je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un produit qui a fait quasiment 50%, les prix ont augmenté de 50% en quelques mois et vous avez peut-être vu se développer ce qu'on appelle des huiles combinées, ça veut dire des huiles dans lesquelles il y a plusieurs graines ou plusieurs fruits donc il y a un peu d'olive et il y a d'autres graines par exemple du tournesol et pourquoi je vous mets en garde là-dessus ? Parce que quand vous regardez le flacon en rayon et je suis à Orléans, là je sors d'un magasin je viens de le revoir, c'est ce qui m'a fait penser à ça, vous avez le fruit, l'olive qui est sur l'étiquette, juste à côté vous avez une fleur de tournesol aussi, les deux ont à peu près la même taille donc vous vous dites un peu bêtement peut-être il y a autant d'huile d'olive que d'huile de tournesol à l'intérieur de ce qu'on appelle encore une fois, je vous le redis, ces huiles combinées, et bien quand vous tournez l'étiquette, qu'est-ce que vous voyez ? 20% d'huile d'olive, 80% d'huile de tournesol et donc, vous voyez, n'achetez jamais les yeux fermés, vous le savez Julien, vous vous moquez de moi à chaque fois, mais là, quand vous avez les deux fruits ou les deux fleurs qui sont sur l'étiquette que vous retournez, c'est pas 50-50, c'est 80-20 et donc, vous pensez acheter peut-être plus d'huile d'olive que ce qu'il y a en réalité dans la bouteille donc oui, ça vous coûte moins cher que d'huile d'olive, évidemment, mais vous en avez quand même beaucoup moins à l'intérieur. C'était la mise en garde que je voulais faire ce matin. Mais c'est magnifique que vous fassiez des mises en garde comme ça. Olivier Dauvert, qui, je le rappelle, vous propose des livres dans lesquels il vous apprend plein de choses chez Olivier Dauvert Édition et son site internet appelé très modestement oliviedauvert.fr sur lequel il vous donne également plein d'explications. Il y a aussi plein de vidéos. Olivier Dauvert, un jour, c'est la France qui vous dira merci. Vous êtes où, vous êtes là ? Je suis à Orléans, je suis dans le centre d'Orléans et je sortais, pour tout vous dire, du carrefour de la place d'Arc. Voilà, s'il y a des Orléanais, je les salue. Eh bien non, le message codé, ça va, s'il y a des Orléanaises, j'ai une chambre à Libye, on l'a tous compris. Merci beaucoup, mon cher Olivier Dauvert. A tout à l'heure. A tout à l'heure, évidemment, puisqu'il réinterviendra. Alors, toujours nos amis de la SNC, il faut m'en faire un fil rouge, c'est improvisé, c'était pas prévu, mais là, il faut qu'on ait de l'aura. Donc Bernard, dès qu'il y a du nouveau, vous me le dites, on est en train de regarder si un envoyé spécial peut même aller là-bas et supplier de laisser tranquille cette jeune femme. Oui Bernard ? Je viens d'envoyer un message sur le portable de M. Alexandre qui s'occupe de la cellule usurpation à la SNCF, j'espère qu'il va me répondre. J'espère surtout qu'il comprenne à notre démarche que cette pauvre dame, elle veut un cadeau de Noël, c'est avoir la paix, ce qui est déjà énorme de ce côté-là. Alors, nous allons maintenant attaquer dans quelques instants l'histoire de Florent, ici présent. Florent, vous habitez en Loire-Atlantique à Valais, c'est ça ? C'est ça. V.A. de Zalotay. Que se passe-t-il là-bas, Céline ? Un homme vient d'être rattrapé par la police parce qu'hier matin du côté de Nantes au marché de Noël, on en parlait tout à l'heure, eh bien il a volé des jeux. Donc les jeux étaient en vente sur un stand, il a dérobé une dizaine de jeux pour un préjudice de 200 euros, il a été rattrapé par la police, il est un petit peu alcoolisé, ce monsieur a priori, il a peut-être abusé du vin chaud sur le marché, donc prudence, et donc il a été placé en garde à vue pour vol en Réunion avec son compteur. Ce que va nous dire Florent dans quelques instants, c'est qu'il y a combien de tickets restaurants que vous auriez dû encaisser qui ont disparu ? Pour une valeur de 5 000 euros environ. 5 000 euros, c'est énorme, une trésorerie pour un magasin comme vous, vous avez un petit magasin Biocop ? Voilà, c'est ça exactement. Très bien, ça se passe bien toujours ? Les gens sont prêts à mettre un petit peu plus pour acheter du bio ? En 2023, ça ne sera pas une année extraordinaire, mais bon... Pourquoi ça ne sera pas extraordinaire en 2023 ? Vous avez vu un problème d'inflation, un problème de pouvoir d'achat, voilà. Un ticket de métro, il ne viendra pas pendant l'été, ce qui vaudra le double. Mais le sien, il n'est pas là-bas, lui, il est avalé. On s'en occupe, c'est juste dingue cette histoire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous annoncer que le 11 décembre, nous aurons besoin de vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire leur deuil. Il y a des familles qui aimeraient savoir ce qui s'est passé. L'émission appelle à témoins. C'est un peu un service public qui est là pour justement essayer quand la police ne peut plus et qu'elle a tout essayé de trouver des indices et des témoignages. Le 11 décembre, c'est un lundi soir. En direct, vous pourrez téléphoner mais d'ores et déjà, vous pouvez nous donner quelques renseignements sur l'un des cas que nous allons traiter, notamment celui du petit Louis Grette. 14 ans, il s'agirait d'un meurtre maquillé en suicide. Ça se serait passé le 23 novembre 2013 à Ponpoint dans l'Oise. Il y a une mystérieuse camionnette, il y a un ADN sur la corde inconnue, il y a des traces suspectes sur le corps. Cette histoire présente plein de bizarreries. Vous savez peut-être quelque chose, c'est le moment ou jamais. Appel à témoins avec un S au pluriel arrobase m6.fr et bien évidemment, il y aura d'autres cas et vous pourrez téléphoner en direct. Allez, on s'occupe de ça et puis il y aura d'autres arnaques dans l'actu, notamment, et ça c'est une grande première, l'arnaque à la fiante de pigeons. Nous sommes les premiers à la télé à dévoiler cette incroyable stratégie. Ne bougez pas, ça peut vous arriver revient dans un instant. Merci d'être avec nous mesdames et messieurs. Nous allons nous attaquer dans quelques instants au cas de Florent lancer des coups de fil mais tout de suite une petite alerte arnaque. L'alerte arnaque. L'émission anti-arnaque va vous dévoiler maintenant, alors elle a un nom très pompeux, l'arnaque à la fiante. Est-ce que vous connaissiez, Cécile, l'arnaque à la fiante ? Pas du tout. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Jamais. Est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir plus ? Oui, bien sûr. On parlera de vous tout à l'heure. Son papa envoyait 4000 euros par erreur à une personne. La personne dit « Je ne vous les rends pas. » Pourquoi ? Je t'expliquerai, Popay, c'est à cause de l'argent, comme dans les bronzés pour du ski. Bon, alors, cette arnaque à la fiante nous est révélée par qui ? C'est une arnaque qui nous est révélée par le journal Midi Libre, Julien. C'est un article de Mme Isabel-Jupin que nous remercions parce que grâce à elle, nous pouvons faire un peu d'informations et d'expliquer à tout le monde de ne pas se faire avoir, mais la victime serait peut-être avec nous. Il s'agit de Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. Nadine, vous avez vu, je vous ai avancé dans le programme parce qu'on m'a dit Nadine est occupée, elle ne pourra pas rester après. Voilà. Ben voilà. Alors Nadine, comment ça s'est passé pour vous ? Racontez-nous cette arnaque à la fiante. J'attendais tranquillement mon bus pour rentrer chez moi, 18h, inquiet, de fait où il y a beaucoup de monde qui passe et puis brusquement j'ai senti quelque chose sur la tête, dans le cou, j'ai regardé jamais de... ce que j'ai pris au départ pour de la fiante d'un goéland. Parce que vous arrivez comme ça, en un coup d'œil à reconnaître d'où vient la fiante. Ça c'est un goéland de 3 ans. C'est une femelle. Ça se l'examine ! Alors, ils vous ont envoyé en fait discrètement un produit gluant ? Oui, oui, tout à fait. C'est fou ça. Ouais, et je me suis retrouvée, bon, je viens de me faire opérer, donc j'avais des béquilles sous le bras et puis je me suis retrouvée avec des mouchoirs à la main et un couple qui m'aidait gentiment à nettoyer mon manteau. Alors, ils se sont approchés de vous, ils vous ont... Oh, madame, qu'est-ce qui vous arrive ? Ils commencent à nettoyer, ils se collent à vous, alors vous dans la panique entre avec les béquilles, etc., vous ne faites pas attention et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils m'ont dérobé ma chaîne en or sur laquelle étaient accrochées ma médaille de bâton et ma croix de communion. C'est fou et vous ne vous êtes aperçus de rien ? Frictement rien. C'est-à-dire que ce sont des virtuoses, je suppose, avec les doigts, donc en vous tapant et en vous bousculant, du coup, ça aide, je ne suis pas... On tire en mes dents à nettoyer, on tire sur mon écharpe que j'avais autour du cou, voilà, on m'aide, on se presse autour de moi, je me retrouve avec quatre mains sur le manteau et puis, je n'ai rien vu, rien senti, et voilà. Et simplement, le produit, simplement, excusez-moi, quel était le produit qu'ils vous ont lancé, du coup ? Je n'ai plus une idée, mais c'est parti, ça s'est très bien nettoyé. C'est déjà ça, voilà, au moins, elle a plus de tout son manteau. Oui, Charlotte ? Non, c'est marrant, moi, il y a quelques semaines, je pensais être victime d'une arnaque à la fiente, mais non, c'était une vraie grosse fiente que je me suis prise en pleine face. Eh bien, écoutez, vous voyez, il y a une justice, c'est le petit Jésus qui vous a puni, d'être aussi méchante avec moi. En tout cas, j'ai bien dressé ce pigeon et je lui ai dit, regarde où elle habite, fais-lui comprendre que ça ne peut pas se passer comme ça. Bon, aujourd'hui, vous en riez, mais il valait combien le petit collier ? Une chaîne en or, une médaille, une croix de communion. La valeur marchande, à la limite, elle n'a pas de valeur. Mais c'est surtout la valeur sentimentale, quoi. Jamais je retrouverai une médaille de communion, jamais on me reprira une croix de... Mais bien sûr, ça peut être en plus des bijoux de famille. Non, mais... Non, voilà, c'est les premiers bijoux qu'on reçoit quand on est enfant, donc c'est une valeur sentimentale inestimable. Merci en tout cas de nous avoir raconté ça, Nadine, et merci à Isabelle Jupin du Midi Libre que vous retrouvez chaque jour. excellent quotidien. Je vous souhaite une bonne journée, Nadine. Merci de nous avoir raconté ça. Maintenant, on va voir avec Blanche de Grandvilliers un petit peu plus tard comment on peut se porter plainte. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, avant d'aller plus loin, c'est une technique, vraiment, si vous avez pu voir des numéros de cabaret, vous avez des gens maintenant qui simplement s'approchent de vous, vous enlèvent une montre. Moi, j'avais eu une démonstration sur un plateau d'une autre émission où quelqu'un venait me parler et en fait, il m'avait tapé là et avec l'autre main, il enlève carrément la montre. Donc, sachez-le, dès que des gens s'approchent de vous, bas les pattes, on recule. Oui, alors, ils choisissent bien leurs victimes, Julien. Vous voyez, Nadine, voilà, elle a des béquilles, elle a des bijoux, elle a des bijoux facilement accessibles, ils sont très très malins. Alors, le vol avec ruse, en soi, n'est pas condamné plus sévèrement qu'un vol normal qui est trois ans de prison mais le vol avec plusieurs personnes, le vol avec complices, c'est quand même cinq ans de prison et 375 000 euros d'amende au maximum. Et on va déjà soigner un petit peu Cécile, qu'est-ce qu'elle a dormi sans chaussettes ? Vous avez attrapé froid ? Oui, je pense. Vous arrivez d'où, vous ? Vous arrivez d'où ? Oui, vous êtes arrivée quand, hier soir ou ce matin ? Hier soir. Ah, très bien, c'est peut-être à l'hôtel où vous avez dormi la fenêtre ouverte ? Oui. Ah, bah, alors là, c'est pas la saison, je vous le dis tout de suite, il devait faire moins cinq cette nuit. Bon, Cécile, on va s'en occuper dans quelques instants. Merci à notre JB National qui est un podcast d'ailleurs. On dévoile très rapidement les arnaques, on les explique, on les décrit pour que vous ne tombiez pas dans le panneau et ensuite, je crois que dans un podcast, JB resynthétise tout ça, mon Stan. On est bien d'accord ? Exact, il resynthétise tout ça et vous pouvez par exemple retrouver ce podcast sur l'arnaque à la fiante en allant sur la page Facebook, ça peut vous arriver. J'ai l'impression que vous êtes content de parler de fiante aujourd'hui. Vous avez un petit sourire, Stan. Tant mieux si ça vous met en joie. Est-ce que vous connaissez William, Stan ? Ah, je le connais, William, oui. Parce qu'il est là, il voulait vous dire bonjour. Si vous voulez dire bonjour à Stan, c'est le moment. Bonjour, Stan. Il n'en a rien à faire. William, il a bien raison. Il a emménagé dans sa nouvelle maison, il a découvert d'importantes infiltrations. Nous verrons tout ça et nous allons l'aider. Donc à partir de maintenant, il y a plein de coups de fil, mesdames et messieurs, qui vont arriver sur M6. Salle des Appels, Hervé Pouchol, Céline Colonge, Bernard Sabat sont au taquet. Florent, si tu es champion, appuie sur le champignon. Voilà ce que j'ai envie de vous dire maintenant, me racontez ce qui vous arrive et nous allons vous accorder très généreusement 45 secondes. Mettez-lui la musique avec le chronomètre. Si à l'issue de ces 45 secondes, vous n'avez pas réussi à synthétiser votre histoire, malheureusement, vous repartirez une main devant, une main derrière. Top, c'est à vous. Que vous arrivez-il, Florent ? On a effectué pour le magasin un envoi de Tika Restaurant au mois de mai. Un envoi qui se fait comme on fait d'habitude avec un accusé réception. L'accusé réception a été signé par... Personne qui réceptionne ? Personne qui réceptionne. Sauf que les tickets, en fait, ont été égarés par cette personne qui a réceptionné. Ils ont signé, mais ils ont égaré les... Tant mieux. C'est ce qu'on verra avec Blanche-Groville. À partir du moment où ils ont signé, j'ai l'impression que ce n'est plus son problème. On a bien le justificatif de l'accusé réception signé. Malheureusement, les... Vous allez vous faire avoir sur le temps, je vous le dis. Pardon ? Vous allez vous faire avoir sur le temps, vous traînez trop. Ben oui, je le sentais bien. Il était en queue de peloton. Je lui faisais signe, mais je voyais bien. D'ailleurs, Cécile, elle-même, était sur son siège en train de trépider et voulant dire va plus vite, tu vas te faire avoir. Bon, alors voilà. L'histoire, elle est simple. Alors, est-ce que juste une question, ces tickets restaurants qui ont été égarés, est-ce qu'ils auraient pu resservir ? Est-ce qu'ils auraient pu être piqués ou pas du tout ? Non, puisqu'ils sont découpés et ils sont tamponnés. Donc, c'est juste une perte. Nous avons donc un honnête commerçant, car vous êtes un honnête commerçant. Je pense. Voilà. Qui envoie ses tickets, ils sont réceptionnés, on doit lui envoyer les sous à réception du ticket. Il y a le tampon, on a bien réceptionné, on les perd, ce qui peut arriver, mais on ne vous rembourse pas. Question habituelle. Que vous dit-on quand vous les appelez en leur disant pourquoi vous ne me remboursez pas ? Le dossier est en cours, on va donner suite, mais en fait, depuis le mois de mai, on n'a pas vraiment aucune nouvelle. Donc, un petit 5 000 euros de trésorerie. Alors, s'il vous plaît, Charlotte, quelques petits détails. Ensuite, on lâche Blanche de Grandvilliers à qui il a fallu apprendre ce qu'était un ticket restaurant, parce que vous vous souvenez bien que dans les restaurants où elle va, on n'utilise pas des tickets restaurant, mais uniquement des bifetons de 500. Il y a encore des restaurateurs qui les acceptent, parce qu'il faut bien qu'elle les écoule. Elle en a un hangar entier. La difficulté de ce dossier, c'est qu'on a 4 interlocuteurs, puisque désormais, les tickets restaurants sont payés par chaque organisme qui les propose. Auparavant, il y avait un genre de centre de traitement qui récupérait tout ça, qui payait les restaurateurs ou les gérants de commerce alimentaire, et ensuite, qui renvoyait l'argent à Eden Red, Sodexo, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chacun paye directement et ça crée un vrai couac. D'ailleurs, on a fait un dossier similaire il y a quelques temps et on se rend compte d'une multiplication de ce genre de dossiers, parce que les tickets restaurants sont perdus et qu'ensuite, c'est une vraie galère pour obtenir gain de cause. Mais est-ce qu'il n'y a aucune chance qu'ils soient récupérés ? Parce que ça fait quand même beaucoup de tickets restaurants qui sont perdus, ils ne peuvent pas les remettre sur le circuit d'une manière ou d'une autre. C'est impossible, ça. Après, le plus simple, ce serait que les gens à qui on a expédié les tickets restaurants sassent par chez leurs assurances. Non, non, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une escroquerie derrière dont serait victime l'entreprise des tickets restaurants ? Je vous dis, ils sont emplonnés, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... A priori, on a la preuve qu'ils ont bien été reçus parce qu'il y a une partie des titres qui ont été donc même indemnisés, remboursés à Florent. Ce qui veut bien dire que les tickets restaurants étaient là et ils ont été perdus par ce qu'on appelle le centre de tri. Je ne sais pas si on peut l'appeler ça. Et en effet, Julien, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est dépositaire et c'est lui qui doit faire marcher son assurance. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est que ça peut arriver. Je veux dire, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Ils ont le droit de perdre comme on perd tous quelque chose. Ce qui est bête, c'est de se dire que ce pauvre commerçant, une fois qu'on sait que c'est perdu, c'est perdu, on le rembourse, on n'en parle plus, vous l'avez tamponné, qui en avait pour 5 000 ? Non, on dit, on attend, c'est en cours et pendant ce temps-là, lui, c'est quand même 5 000 euros un petit trou dans la trésorerie. Complètement. Donc vous êtes obligé pour compenser de demander à vos employés de piquer dans les sacs de vos clients du Biocop des porte-monnaies, des choses comme ça pour vous refaire et vous avez raison. Oui. Vous vous rappelez ce monsieur qui était venu dans l'émission sans aucun doute, je m'étais trompé, mais je lui fais comme ça, il était assis comme vous, donc monsieur, votre maison s'est effondrée ? Il me fait, oui. Et donc vous vivez dans votre voiture maintenant ? Oui. Donc c'est vraiment la galère ? Oui. Au bout d'un moment, je dis, vous ne pouvez pas me dire que oui, expliquez-moi. Il me dit, non mais en fait, je ne suis pas là du tout pour ça, moi c'est un problème de voiture. J'ai même allé me le dire dès le début que je m'étais trompé de personne. Il n'osait pas comme vous. Bon Blanche, on va s'en occuper, lancer les appels. Oui, tout à fait. Rappelons quand même qu'actuellement Blanche suit une formation payée par RTLM6 d'Actor Studio où elle joue également le rôle d'un livreur. Et c'était d'ailleurs le dernier cours qu'elle a pris écouté. Ah, moi je ne suis pas là pour ça. Voilà, on lui a dit, on lui a raconté une histoire tout à l'heure et elle a voulu faire le livreur qui dit qu'il ne veut pas ouvrir le paquet. C'est plutôt pas mal. Qui s'occupe de ce dossier ? À la salle des appels. C'est vous Hervé ? Oui, c'est moi. Alors, oui c'est moi, Jérôme. Vous vous rappelez de cette chanson de C'est Jérôme ? Oui, Jérôme, c'est moi. Donc vous c'est Hervé. Non, je ne l'ai pas changé. Vous lancez les appels, alors c'est parti. Vous me faites une petite alerte dès que vous avez quelqu'un. Objectif, récupérer 5 000 euros pour notre auditeur téléspectateur. Et puis il y aura le cas de Léa. Celui-là, vous n'allez pas le louper. Charlotte vous en a parlé. Il y a quand même un artisan qui lui a pris 7 600 euros mais surtout... Sa société est fermée et elle était déjà fermée quand il lui a pris l'argent et on va se rendre compte dans ce dossier qui a une véritable, je pense qu'on peut le dire, magouille pour continuer à exercer alors qu'il n'est plus censé le faire. C'était l'émission anti-arnaque. C'est en train de devenir l'émission anti-magouille. Restez avec nous pour en savoir plus et puis bien sûr Cécile et William qui sont dans notre studio. Nous sommes là pour vous aider. Négociations pour faire avancer vos dossiers. Chacun fait une petite part du chemin et tout le monde repart content. C'est ce que nous essayons de faire en tout cas. Alors, là-haut, vous allez voir qu'on est quand même comme ça quand on regarde M6 on se dit tiens, une bande de guignols. Mais en fait, on s'aperçoit en creusant un peu qu'il y a quand même un peu de sérieux et que tout le monde se partage le travail. Alors Stan, voulez-vous nous expliquer la stratégie parce que là je vois ce plan où je vois les 6 personnes on va le remettre. Il y a une vraie stratégie d'équipe. Pouvez-vous nous en dire plus Stan, s'il vous plaît ? Comme Charlotte vous l'a expliqué il y a 4 organismes en fait qui doivent de l'argent et donc nous avons d'un côté Hervé qui s'occupe d'appeler Sodexo qui doit exactement 1028 euros. Nous avons Céline qui elle s'occupe d'appeler Eden Red qui doit 900 euros. Elle s'occupe d'appeler elle n'appelle personne là. Elle sourit et elle est en train de faire un petit coucou à sa famille. Non mais c'est bon j'ai déjà appelé j'ai aimé m'aider à appeler que ça parce que comme on connaît bien cette société maintenant j'ai des petits contacts. Oui mais en ceci étant dit faites comme Bernard Sabat faites semblant parce que c'est toujours embêtant quand on est en train de dire hé Céline qui est en train d'appeler actuellement et vous la voyez ? Non elle n'appelle pas. Alors Bernard vous avec votre téléphone qui a un fil qui pend ? Oui je suis en contact avec Hup Coupe mais c'est branché à rien. Oui non mais on va me mettre avec le service client en contact Julien je vais vous connecter dans quelques secondes. Alors voyez que ça va bouger ils sont en 3 sur le coup. A partir de quel moment alors on peut comprendre qu'une entreprise dise je dois mener ma petite enquête ça c'est compréhensible mais à partir de quel moment on peut se dire attendez les gars je vous ai signalé en mai que j'avais perdu que vous n'avez pas payé juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre ça commence à faire long quoi. C'est de l'entendre pas quand vous leur dites. Non en fait il y a vraiment une lourdeur dans tous les organismes qu'on a pu contacter si vous voulez il n'y a aucune suite quoi. Ils n'ont pas de problème de trésorerie ces gens-là ça se marche très bien c'est d'ailleurs de très belles boîtes il faut le dire. Oui Blanche ? Oui en fait les autres organismes a priori ne sont pas responsables sauf à ce qu'ils nous démontrent que ce sont eux qui les ont perdus mais ça semblerait étonnant que les 3 autres organismes les 3 autres organismes pardon aient perdu les tickets restaurants donc je pense que le responsable c'est le centre de tri. Pourquoi nous avons de l'espoir ? Car nous avons eu un cas similaire vous vous a rappelé Charlotte dans cette émission et bien figurez-vous et là je vous assure je ne vous baratine pas il vient de nous appeler ce cas similaire donc Charlotte va nous rappeler le prénom de ce monsieur ou de cette madame ? Patrick. Patrick il devrait être en ligne d'une seconde à l'autre qu'est-ce qui lui était arrivé au Patrick ? Exactement la même chose alors lui il est restaurateur mais comme notre ami Florent il reçoit des tickets restaurants évidemment il est payé comme ça en partie et il lui manquait 1500 euros puisque lui aussi il avait envoyé des titres restaurants à tous ses organismes et là aussi il y avait eu des pertes. Alors Patrick vous m'entendez ? Oui Julien je vous entends. Alors la ligne n'est pas super bonne Patrick vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Saint-Marc dans la Somme. Très bien alors à Saint-Marc dans la Somme on va lui couper un peu la musique parce que je l'entends très lointain vous étiez venue donc nous expliquer ce qu'a dit Charlotte nous avions appelé qui s'était occupé de son cas d'ailleurs là-bas à la salle Isabelle c'est vous Céline ? Oui c'est la petite colonge c'est la petite colonge qui s'en était occupée alors qu'est-ce qu'il a à nous annoncer aujourd'hui ? Eh bien nous avons été réglés dès le lendemain par Eden Red avec mille excuses d'un monsieur qui s'est excusé mille fois c'était un bug informatique puisqu'il avait réglé une autre personne S'il s'est excusé mille fois d'affilée c'était un bug effectivement parce qu'une fois suffit normalement mais alors tout de suite il vous a remboursé ça c'est une bonne nouvelle c'est une très belle boîte Eden Red il faut dire les choses comme elles sont donc vous ils vous doivent combien Eden Red ? Sur les 5000 ? On va demander à la comptable Oui alors moi non plus j'ai pas de détail en tête en tout c'est 5500 mais comme il y a 4 organismes qui doivent de l'argent bah chacun 900 euros Tout est rentré dans l'ordre pour vous monsieur en tout cas ? En tout cas nous on a été payé le lendemain et le surlendemain par eux déjeuner Et bien c'est super ça nous donne de l'espoir bravo Eden Red c'est super je le savais c'est une grosse boîte ça fait partie de ces gens comme Amazon Fnac etc quand on appelle le problème est résolu derrière alors on va voir si ça marche pour vous sauf qu'il y a plusieurs organismes il y en a 4 et il y en a 4 très exactement un petit round up le tour des stades vous savez comme au football Guing en Lille Jean-Pierre Cherneau comment ça se passe ? Bernard où en êtes-vous ? Avec qui ? Appuyez sur le bouton mon petit Bernard C'est avec le groupe Up Julien vous m'entendez ? Ouais ouais là maintenant je vous entends quand vous appuyez on vous entend toujours lui J'ai le doigt qui glisse pardonnez-moi Alors je suis avec le groupe Up et donc pour les 2523 euros les 339 titres on m'a dit qu'on allait passer quelqu'un du service client Il n'y avait pas Up également ? Il y avait Up également pour Patrick il ne vous a pas dit c'était réglé Patrick vous êtes toujours là ? Oui ça a été réglé je vous ai dit le surlendemain Mais tout le monde Oui tout le monde et grâce à l'équipe de Julien Courbet Je ne vous demande pas de dire ça mais je voulais savoir si Eden Red avait fait le boulot mais Up il faut dire bravo alors aussi à Up magnifique et vous Hervé vous voulez rajouter quelque chose ? 9 minutes d'attente ici au stade de Sodexo pour l'instant aucun retour ça sonne dans le vide et je suis très déçu Moi aussi je pensais que mes cours d'acteur studio ça vous donnerait des prestations plus élevées que celles que vous venez de faire en faisant en fait le gardien un petit peu de passage à niveau c'est ça ? C'était quoi la limitation ? Non c'est vous c'était l'ambiance stade j'étais censé être l'envoyé spécial sur stade vous n'avez pas reconnu ? Allez on va libérer notre... si si j'ai reconnu on va libérer notre... merci alors maintenant nous attendons petit à petit que ça avance je tiens à préciser que nous avons improvisé un fil rouge avec notre Laura qui est désespérée et là on a dit que tout au long de la matinée on interpellerait la SNCF parce qu'elle n'en peut plus elle a peur elle dit je vais tout perdre avec leur bêtise elle paie les amendes de quelqu'un qui a pris le train à sa place Nous sommes avec Florent voulez-vous s'il vous plaît Charlotte résumer ce qui arrive à Florent car nous avons du nouveau Bernard aurait quelqu'un en ligne ? Florent a un commerce d'alimentaire bio et aujourd'hui on lui doit 5000 euros de titre restaurant puisqu'il les a envoyés à un centre de traitement qui les a perdus et aujourd'hui 4 organismes lui doivent au total 5000 euros Il y aurait 5 sociétés Bernard Sabat vous avez la première en ligne appuyez bien sur le bouton Oui c'est la société Hop ils me demandent un code affilié mais je ne l'ai pas Alors vous l'avez le code affilié vous à l'antenne ou pas du tout vous l'avez dans votre portable ? Je ne l'ai pas là mais la personne qui m'accompagne elle l'a oui Ah il y a une personne qui vous a accompagné Oui Qui est cette personne qui vous a accompagné Ma comptable Votre comptable ? Pascal Vous montez à Paris avec la comptable Très bien Julien il y a monsieur qui vous écoute Il sera content on accompagne tous à Paris avec notre comptable Alors est-ce que la dame qui accompagne ce monsieur peut aller chercher le code Afin de le code Merci avec elle Voilà Très bien Ça va Allez-y à scène Merci Pardon de vous avoir réveillé Je m'adresse à notre assistant réalisateur qui s'était assoupi mais qui travaille beaucoup à sa décharge et qui va chercher le code Alors Bernard vous récupérez ce monsieur et vous dites au monsieur de chez C.E.H.E.P. Que vous avez en ligne ? Oui c'est H.E.P. On vous donne le code monsieur comme ça vous pourrez vous apercevoir que les tickets ont été perdus et qu'il n'y est pour rien Tout était dans la même caisse dans le même carton C'est dans la même enveloppe Voilà très bien De votre côté Céline A priori le dossier avait été pris en charge et je tiens à vous dire que lors du dernier passage de Patrick un auditeur qu'on avait eu qui avait un problème similaire Eden Red nous avait fait un petit texto assez sympathique Julien pour nous dire qu'il nous écoutait très régulièrement et donc il nous passe le bonjour et là ils sont sur le dossier de notre ami Quand ça se passe comme ça c'est pour ça que je disais que c'est une très belle boîte Eden Red des gens très sérieux on s'écoute on se parle gentiment on se règle les problèmes et c'est comme ça que tout devrait fonctionner Vous me faites des alertes les uns les autres dès que vous avez quelqu'un voici maintenant mesdames et messieurs notre round-up des cas qui bloquent car si nous arrivons à en résoudre beaucoup certains n'avancent pas et il est hors de question de laisser tomber c'est parti avec le premier cas celui si je ne m'abuse de Xavier dont vous nous rappelez l'histoire Xavier est formateur il dispense des formations et pour cela il est payé par un organisme et le problème c'est qu'à cause d'un petit blocage suite à un malentendu il n'était plus payé de 10 000 euros et il ne pouvait plus donner aucune force formation à cause de l'organisme Céline c'est vous qui avez enquêté pour Xavier qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer aujourd'hui ? Alors malheureusement ce n'est pas des bonnes nouvelles ça bloque beaucoup parce que Xavier est passé à l'antenne le 7 novembre dernier j'ai eu beaucoup de contacts avec cet organisme Acto qui doit notamment débloquer 10 000 euros et également débloquer le fait que notre ami Patrick peut redonner ou non des formations dans le futur pour l'instant malgré des on relance le dossier ne vous inquiétez pas on comprend l'urgence on avance concrètement il ne se passe absolument rien du côté d'Acto Nous continuons à interpeller Valérie Sors la directrice générale de Acto et nous ne comprenons pas que ce dossier n'avance pas nous y reviendrons mais là soyez sympas au moins appelez-le directement et trouvez une solution Blanche-Granvilliers parce que d'après ce que j'ai cru comprendre il est à deux doigts d'arrêter son activité Céline Tout à fait alors au 31 décembre et ce n'est pas alarmiste on n'est pas là pour faire des blagues bien sûr pour agiter le drapeau quand il ne faut pas mais en effet au vu de la situation financière de Patrick dans quelques semaines il devra fermer sa société Et on sera obligé de rappeler Acto à ce moment-là en leur disant on vous a appelé plein de fois en vous disant il y a un caractère d'urgence et il ne se passe pas grand chose donc Valérie Sors directrice générale de Acto qui se trouve rue Rica Paris merci de vite intervenir Oui le problème on le sait Julien ce n'est pas tellement qu'il bloque les 10 000 euros qu'ils lui doivent c'est surtout qu'ils ont bloqué toutes ces formations à l'avenir alors qu'il n'y est strictement pour rien c'est juste un nom qui a été changé sur une fiche et ce n'est pas lui qui a changé le nom donc c'est hallucinant Pardon Blanche Effectivement vous avez raison on y reviendra Aurore est venue sur notre plateau hier Elle a fait construire sa maison neuve avec un énorme constructeur et depuis ce ne sont que des galères il y a déjà plus de 14 mois de retard sur son chantier à cause entre autres d'un problème de cheminée qu'elle nous a détaillé hier C'est surtout la cheminée soyons clairs elle voulait une cheminée elle a payé pour une maison avec une cheminée au-delà de toutes les malfaçons il n'y a pas de cheminée on lui dit il n'y en aura pas grosso modo on a oublié de la mettre c'est tout Oui il y avait un problème de conduit en fait qui ne pouvait pas être à l'endroit prévu malgré tous les plans et le permis de construire Hier nous avons appelé cette boîte Extracos qui nous a dit écoutez je ne sais pas ce qui se passe mais on fait une réunion dès demain est-ce qu'elle est en ligne avec nous ? Est-ce qu'il y a du nouveau stand sur ce dossier d'Aurore ? Aurore est bien en ligne avec nous Julien Aurore la réunion est lieu que s'est-il passé s'il vous plaît ? Oui bonjour la réunion donc le directeur m'a rappelé hier soir et on a une réunion prévue le 6 décembre prochain avec les équipes et le président d'Extracos écoutez oui on est optimiste et on vous tiendra au courant de toute façon de l'avancer Oh non laissez-moi tranquille c'est bon j'ai donné moi Non non mais bien sûr que vous allez me tenir au courant parce qu'il faut absolument maintenant qu'elle arrive à avoir en plus les malfaçons réparées mais une petite négociation c'est pas rien une cheminée il y a des gens c'est leur rêve d'avoir une petite cheminée vous payez quand vous construisez on vous dit après on ne l'a pas mis on l'oublie de la mettre c'est un vrai préjudice Oui surtout que si j'ai bien compris il y a énormément de retard dans la construction de sa maison donc ça aussi ça s'indemnise Bon Robert on se parle dans quelques jours merci Extracos en tout cas ils ont tenu parole ils vous avaient donné rendez-vous ils l'ont fait restez avec nous pour le cas de Florent on attaquera le cas de Léa dingue ce cas puisqu'un homme vend des prestations alors que sa boîte a été liquidée et puis deux arnaques dans l'actualité un influenceur accusé de ne pas payer ses prestataires vidéo la trésorière qui détourne 54 000 euros de son club de basket sachant qu'elle-même pour rembourser une arnaque dont elle a été victime vous voyez que l'actualité est parfois dingue et tout ça c'est ça peut vous arriver ça peut vous arriver litige arnaque solution merci d'être avec nous et avec Blanche de Grandvilliers votre avocate c'est l'émission anti-arnaque que vous suivez on attend à n'importe quel moment du nouveau pour Florent 5 000 euros qui ont disparu de tickets restaurant si vous avez quelque chose vous me le dites Céline sinon on enchaîne et puis vous me ferez des alertes au fur et à mesure d'accord ? d'accord on fait comme ça ça bouge beaucoup en tout cas en salle des appels on se bat pour ce dossier on est tous au téléphone et on avance et puis il y a toujours le cas de notre pauvre c'est Laura je crois qui demande qui implore qui se met à genoux qui hurle à la SNCF laissez-moi tranquille je n'ai pas pris le train il y a quelqu'un qui prend le train à ma place et vous m'envoyez les amendes parce qu'il donne mon nom et vous ne vérifiez pas sa carte d'identité elle est venue ici nous dire je n'ai plus d'argent je vais finir par me faire virer de mon appart arrêtez s'il vous plaît on a appelé la SNCF qui a répondu on ne répond pas publiquement à ce genre de choses on va voir etc et il ne se passe rien donc vraiment aujourd'hui on a décidé d'en parler tout au long de la matinée mais là attention retour sur l'actualité ça peut vous arriver au coeur de l'actualité alors vous savez que le métier d'influenceur explose maintenant il y a vraiment énormément énormément de gens qui gagnent leur vie en faisant de l'influence sur les réseaux sociaux notamment un influenceur qui a beaucoup d'abonnés et qui vend des formations alors parlez-nous un petit peu de lui d'abord alors c'est un monsieur je ne sais pas si je vais vous donner trop d'informations pour ne pas révéler encore de qui il s'agit si je vous donne des informations sur son profil on peut essayer d'appeler d'ores et déjà et comme ça dès que nous l'aurons nous pourrons parler grosso modo il commande des vidéos à des prestataires voilà en fait lui il se filme il fait des vidéos et il demande à des prestataires de créer un montage de ces vidéos pour qu'ils puissent ensuite les publier sur ses réseaux sociaux comme on fait nous ici à la télé dans les reportages quand vous voyez des JT etc il y a des petits reportages et il y a ce qu'on appelle un monteur qui prend toutes les images qu'a ramené le journaliste et il en fait il y a 10 minutes d'image il en fait 1 minute 30 pour en faire un reportage et c'est ça qu'il ne paye pas et ce qui est hallucinant dans ce dossier c'est qu'il n'y a pas de contrat de travail pas de facture pas de devis rien tout ça s'est fait un petit peu avec des échanges de SMS qu'on a récupéré donc évidemment tout ça est prouvé mais ils se sont contentés de s'échanger des SMS pour savoir combien seraient payés les uns et les autres on fera un petit point droit contrat de travail parce que c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un vrai contrat de travail mais à partir du moment où on travaille attention le contrat existe de fait vous nous direz ça dans une seconde je veux juste qu'on accueille la personne qui a été lésée l'une des personnes qui est là Stan c'est Julien qui est en ligne avec nous un monteur qui dit ne pas être payé justement par cet influenceur bonjour Julien bonjour à tous alors Julien il va falloir parler bien fort déjà première question avez-vous un kit main libre ou un haut-parleur ? vous mettez surtout pas en haut-parleur ça c'est terrible si vous faites ça vous déclenchez une guerre mondiale non non il ne faut pas de haut-parleur ni de kit main libre allez-y parlez-moi je parle bien fort voilà merci beaucoup Julien comment vous a-t-il contacté cet influenceur ? alors c'est moi qui l'ai contacté pour le recrutement des monteurs il poste des stories sur Instagram et il offre en fait des posts de monteurs via Instagram donc il passe des annonces sur Instagram je recherche des monteurs vous avez répondu c'est ok quel est le prix du montage à la journée par exemple ? alors c'est un forfait au mois et à la base on était sur une base de 1000 euros plus 300 euros de prime vous travaillez chez vous où vous voulez il vous envoie vous les rushs ce que l'on appelle tout ce qu'il a tourné c'est vous qui devez faire le montage tout à fait bien vous avez été payé à un moment donné puis ça s'est espacé racontez-nous c'est ça alors j'ai commencé en septembre 2022 donc au début de la collaboration tout était nickel on avait les 1000 euros plus 300 euros de prime qui était un petit peu au feeling c'est-à-dire que si on détruit à l'heure on avait les 300 euros et au fil de l'année après janvier février 2023 ils ont décidé de baisser les salaires donc on est passé à 800 850 alors ça c'est la deuxième question vous notez blanche qu'on vous posera donc la première sur les contrats de travail la deuxième c'est est-ce qu'on peut décider au bout d'un moment de dire maintenant c'est la même chose mais moins bien payé continuez monsieur d'accord donc 850 et on arrive au fur et à mesure du temps les salaires qui arrivaient à la fin le 28 de chaque mois de la fin de chaque mois ensuite ça s'est espacé ça arrivait le 5 le 10 le 15 c'est-à-dire que ça arrivait toujours le 28 mais pas du bon mois quoi visiblement oui c'est-à-dire qu'après après un an au lieu d'être payé par exemple le 28 septembre on était payé le 16 octobre c'est ça un mois plus tard aujourd'hui combien êtes-vous dans ce cas Julien à peu près à votre connaissance 4 et quand vous l'appelez en disant mais on n'a pas été payé etc qu'est-ce qu'il vous répond ce monsieur il continue à publier d'autres vidéos qui du coup sont montées par d'autres personnes parce que vous avez dit stop vous oui moi j'ai dit stop à la moitié du mois dernier donc du octobre mais comme il y a un très gros turnover vous savez c'est un peu comme dans les chaînes de fast food il reste 3 mois après ils abandonnent ils entraînent d'autres ils les remplacent en fait on est très remplaçable très bien alors on va ensuite l'appeler on essaie il pourrait y avoir une alerte Charlotte nous dira 2-3 petites choses le contrat de travail parce que ça c'est très important l'idéal si vous suivez ça peut vous arriver c'est quand quelqu'un vous propose du travail c'est effectivement d'avoir un contrat avec les horaires le lieu signé etc néanmoins s'il n'y en a pas il ne faut pas croire que vous êtes complètement démuni le simple fait de venir travailler et de répondre à des ordres c'est déjà un contrat de travail oui et généralement on va voir que dans ce cas ce n'est pas le cas mais généralement on vous remet une fiche de paye même si vous n'avez pas de contrat de travail il faut rappeler que la seule fois où le contrat de travail n'est pas obligatoire c'est quand c'est un contrat à durée indéterminée et à temps plein là le contrat de travail n'est pas obligatoire dans tous les autres cas donc si c'est un CDD ou si c'est un contrat à temps partiel le contrat de travail est obligatoire et si vous ne l'avez pas et bien l'employeur évidemment c'est l'employeur puisque c'est lui qui doit faire le contrat risque une amende importante n'oublions pas que pour se ménager les preuves il existe un outil que on n'avait pas nous il y a très très longtemps c'est l'internet le mail le simple fait de dire bonjour monsieur j'ai pris aujourd'hui mon travail voilà pour avoir des preuves que vous avez bien du boulot etc vous vous pensez quel est votre sentiment monsieur sur cette personne en fait moi ce que je veux c'est qu'il n'y a plus personne qui travaille avec lui parce que ce n'est pas la première fois qu'il le fait ce n'est pas la dernière fois donc il ne faut pas répondre à ses offres de montage il finit par trahir tout le monde au final et là vous avez été plumé de combien vous Julien ? j'ai travaillé du 1er au 17 octobre et j'ai rien reçu j'ai été bloqué par les managers il n'a jamais répondu à mes messages parce qu'il a des managers qui s'occupent de tout ça il a deux managers et qui vous ont bloqué vous carrément pour que vous ne demandiez plus rien tout à fait bon on appellera les managers on appellera l'influenceur on demande à tout le monde si vous vous êtes reconnu dans cette histoire vous saurez de qui il s'agit rapidement de nous appeler au 3210 ou de nous faire un petit e-mail à çapeuvousarriver arrobasm6.fr on jette un coup d'oeil en permanence voyons ce qui va nous être répondu lorsque l'on va téléphoner et avoir cette personne en ligne ça peut vous arriver pour que vous compreniez bien on est sur M6 Stan vous vouliez nous montrer concernant ces accusations Julien il a répondu à sa communauté sur Youtube alors lui dit avoir payé tout le monde et surtout ce qu'il dit finalement c'est que si ces gens lui demandent de l'argent et font des tweets en ce sens c'est notamment à cause de sa popularité je vous propose de regarder un extrait de sa réponse sur Youtube on y va et en fait tu sais lorsque tu es connu ils s'en servent comme moyen de pression parce qu'ils savent qu'on est obligé de soigner notre image ce qu'ils n'ont pas compris c'est que mon image j'en ai rien à foutre je suis le roi du nord mon pote je suis intouchable peu importe le tweet que tu vas faire je suis intouchable mon pote et pour la peine parce que j'en ai tellement rien à foutre on va aller prendre votre salaire on va aller le dépenser au môle et on va offrir les lots aux abonnés tu vas retirer 5000 5000 euros pourquoi je ne devrais pas ? c'est leur argent on s'en fout on va reverser ça aux abonnés dans tous les cas le concours si vous ne participez pas au concours récupérez l'argent des monteurs c'est en description vous avez le lien voilà c'est un peu de la provoque mais c'est aussi un peu le style des influenceurs quand vous voyez cette vidéo Julien comment vous réagissez ? Julien ? oui oui je suis là on a passé une vidéo dans laquelle vous l'avez vue sur Youtube oui je l'ai vue en entier alors qu'est-ce qu'il dit ? comment vous réagissez à ça ? c'est un co-marketing en fait ça fait partie de son personal branding en fait sa technique c'est soit d'être adoré soit d'être détesté donc ça veut dire que les gens qui l'adorent vont acheter sa formation et les gens qui le détestent vont lui donner de la visibilité en relayant en fait sachant que ce monsieur n'est pas en France visiblement j'ai entendu parler de Molle c'est à Dubaï qu'il serait là il se balade un petit peu partout mais jamais en France on est bien d'accord bon alors on va donner la parole à Blanche-Granvilliers on va avancer là-dessus essayer de l'appeler après on va voir si le droit du travail français peut s'appliquer après tout il a des arguments ce monsieur mais s'il est à droite ou à gauche ça va être compliqué c'est maintenant que ça se joue sur M6 Charlotte un influenceur fait des vidéos il est très populaire et les monteurs semblent dire je n'ai pas été payé il était prévu c'était un paiement de 1000 euros par mois et visiblement pour le mois d'octobre ils n'ont absolument rien touché il a fait une vidéo ce monsieur en disant moi je suis intouchable d'ailleurs ils peuvent me demander ce qu'ils veulent d'ailleurs je ne les paierai pas je vais même retirer l'argent que je leur dois et les faire gagner à mes abonnés d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un petit peu le profil de ce monsieur qui est assez particulier en fait c'est un ancien basketteur professionnel qui a arrêté le basket et qui s'est lancé dans l'influence à l'origine ce qu'il faisait c'était des vidéos pour aider les hommes à séduire les femmes c'était en fait d'ailleurs il a pris il aurait dû les regarder il a pris un pseudo vous connaissez peut-être ce film culte des années 2000 qui s'appelle Itch avec Will Smith et bien il a pris comme pseudo le nom du personnage principal et il Alex Itchens il se présente comme expert en séduction et donc aujourd'hui il propose ses formations à la vente alors par exemple vous avez pour 300 euros comment avoir de la conversation devient captivant aux yeux des femmes en seulement 30 secondes 30 secondes ça va intéresser peut-être certains d'entre vous et puis il a développé son activité au point maintenant de proposer des formations pour gagner de l'argent devenir riche rapidement petit warning quand même sur ce genre de formation qui vous promettent monts et merveilles pour 300 à 400 euros ça apparaît quand même très peu crédible ça après chacun est libre de savoir s'il veut acheter ou pas on n'est pas là pour juger ça juste sur Youtube il y a une vidéo que nos amis de ça peut vous arriver peuvent voir comment s'appelle cette vidéo s'il vous plaît Stan cette vidéo vous tapez soit Alex Itchens sur Youtube son pseudo c'est The French Itch et vous la retrouvez c'est la dernière vidéo qui a été postée d'ailleurs si on peut le dire Julien il se contredit quand même dans cette vidéo puisque dans un premier temps il dit qu'il ne doit aucun sou au monteur et dans un deuxième temps il dit vous savez quoi puisque c'est comme ça leur argent on va aller le dépenser je vais vous faire gagner des cadeaux il s'adresse à ses abonnés mais pourquoi le dépenser si de toute façon il ne leur doit rien alors nous allons le demander maintenant à Blanche de Granvilliers première chose si ce monsieur et c'est son droit le plus absolu est à Dubaï Londres etc est-ce que les prud'hommes français pourront faire quelque chose enfin le tribunal de commerce puisque je suppose qu'il doit être en auto-entrepreneur Julien alors justement ça c'est la question est-ce qu'ils sont salariés ou est-ce qu'ils sont en auto-entrepreneur Juju vous êtes en auto-entrepreneur ou salarié ? auto-entrepreneur voilà donc ce qui veut dire qu'effectivement ce n'est pas le droit du travail qui s'applique simplement là on a quand même des éléments qui montrent qu'il n'y a aucun document contractuel donc c'est vrai que c'est bien dans ces cas-là si ce monsieur dit ah bah c'est pas le droit français qui s'applique et bien c'est bien c'est lui quand même qui requiert les services de Julien donc c'est à lui de prévenir et de dire bah voilà c'est tel droit qui va s'appliquer etc tout ça n'a pas été fait et puis effectivement il reconnaît que les sommes n'ont pas été payées et même s'il a diminué le montant puisqu'il nous explique qu'il a diminué le montant de la rémunération il doit obtenir l'accord de Julien avant de recueillir ses prestations alors que là on a l'impression que ça s'est fait après alors on va réécouter la vidéo nous on veut juste que ce monsieur nous explique voilà nous ils ont travaillé ils n'ont pas travaillé je leur dois l'argent je leur dois pas l'argent mais qu'on ait une conversation équitable là il a à Julien donné sa version des faits réécoutons quelques extraits si vous le voulez bien de ce qu'il dit dans sa vidéo à propos de ce problème écoutez bien et en fait tu sais lorsque tu es connu ils s'en servent comme moyen de pression parce qu'ils savent qu'on est obligé de soigner notre image ce qu'ils n'ont pas compris c'est que mon image j'en ai rien à foutre je suis le roi du nord mon pote je suis intouchable peu importe le tweet que tu vas faire je suis intouchable mon pote et pour la peine parce que j'en ai tellement rien à foutre on va aller prendre votre salaire on va aller le dépenser au môle et on va offrir les lots aux abonnés voilà c'est ce qu'il dit ce monsieur c'est sa version dans une vidéo on essaie de le joindre ça donne quoi d'ailleurs les appels Céline ? ça ne répond pas malheureusement on est sur sa messagerie directement il a également un manager qui ne répond pas une messagerie en anglais peut-être qu'ils sont à l'étranger j'ai quand même mis un petit message sur les réseaux sociaux puisque ce monsieur semble assez actif sur Instagram on demande vraiment à Alexis Chen ce monsieur Mayambo de bien vouloir nous contacter de nous donner sa version des feux on lui laissera bien sûr évidemment le temps de s'expliquer à qui doit-on d'ailleurs cette information ? vous ne le savez pas Charlotte ? si je le sais on la doit à Twitter en fait effectivement les monteurs ont fait un post sur Twitter pour expliquer leur situation et Laura Eurysel notre journaliste l'a repérée ah cette Laura elle a l'oeil dites-moi Julien vous comptez aller plus loin vous et peut-être essayer de saisir la justice ou pas du tout ? non parce que je ne suis pas dans une situation où vraiment j'ai besoin des 4 000 euros qui manquent j'ai plein d'autres clients j'ai beaucoup de travail donc pour moi c'est ok mais c'est vraiment pour faire de la prévention et que les nouveaux monteurs fassent attention à ce genre de personnage qu'il n'est pas le seul c'est pas le seul des formateurs à Dubaï à arnaquer les monteurs à Dubaï ils y vont tous là-bas oui bah oui je ne travaille pas avec les gens à Dubaï ça marche merci beaucoup Julien on avance oui Charlotte une petite info l'entreprise de ce Alex Hitchens de son vrai nom Isaac Mayembo s'appelle AH Corp c'est ce qui est indiqué sur son site internet mais il n'y a aucun numéro d'immatriculation visiblement il prétend que son entreprise est immatriculée à Dubaï je ne trouve pas de traces de ça pour l'instant il y a une entreprise individuelle à son nom dans le 19ème arrondissement mais voilà encore quelque chose d'assez flou on trouve difficilement où est enregistrée la société véritablement le ministre Le Maire essaie de faire apparemment le ménage mais c'est pour ça qu'il porte tout souvent à Dubaï parce que là-bas ils sont intouchables oui c'est surtout que fiscalement c'est beaucoup plus intéressant oui moi les impôts je les paye j'adore ça écoute nos amis des impôts c'est les gens les plus formidables que je connaisse au monde vraiment franchement quand j'étais petit moi j'étais je rêvais de travailler aux impôts Léa est avec nous bonjour Léa bon alors Léa se caresse le ventre depuis tout à l'heure parce qu'apparemment elle n'est pas seule il y a quelqu'un qui est planqué sous son ventre vous êtes enceinte de combien ? 6 mois très bien bon ça ne sera pas pour aujourd'hui alors j'espère pas on va essayer de ne pas vous faire de frayeur Léa votre histoire est juste dingue puisque vous avez donné 7600 euros à une personne qui vous a vendu la prestation alors que la société était liquidée non mais c'est gravissime ce qu'elle va nous dire donc on va en parler dans quelques instants William est là j'attends du nouveau pour Florent nous vous aidons et nous parlons de l'actu anti-arnaque dans ça peut vous arriver ça peut vous arriver alors on va faire maintenant un petit point sur les différents cas notamment vous voulez faire un petit round-up sur le cas de Florent peut-être Stan ? alors le cas de Florent effectivement ça avance pas mal ici on se les appelle Julien on peut y aller du côté de Hervé avec Sodexo puis de Bernard avec Hopcoupe alors Hervé Sodexo que vous distors il y a plein d'organismes qui lui doivent 5000 euros les tickets ont été perdus ce qui peut arriver mais maintenant on ne le paie pas alors qu'ils ont bien été ils sont arrivés à bon port les tickets restaurant Hervé Pouchol je voulais féliciter Cédric du service client de Sodexo qui a été particulièrement efficace bravo monsieur il m'a confirmé qu'effectivement il avait retrouvé le dossier et que notre ami Florent va bien toucher très 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 rapidement la somme de 1028 euros concernant 111 titres pour l'instant le dossier est chez l'assureur il a demandé à son superviseur de faire accélérer les choses j'attends peut-être la fin de l'émission peut-être pour vous annoncer une très bonne nouvelle bravo Hervé donc merci à Sodexo donc première bonne nouvelle eux ça devrait arriver avant Noël sous le sapin Céline vous étiez avec qui vous s'il vous plaît il n'y a pas le bouton ma petite Céline allez-y avec Eden Red il y en a tant que 120 euros alors je tiens à dire Céline pour le bouton c'est pas votre faute je viens de voir le technicien réalisateur appuyé en catastrophe et surtout c'est terrible mettre la main derrière le dos après parce qu'il s'est fait prendre la main dans le sac Céline parlait il s'est aperçu qu'il avait oublié d'appuyer sur le bouton et je l'ai vu moi dans mon écran il a fait comme ça il a entendu qu'elle parlait que ça ne passait pas il a fait ça et il a mis la main derrière pour se dire non c'est pas moi mais quel filou allez-y Céline donc on attendait de la part d'Elen Red 902 euros concernant 120 titres restaurants pour l'instant et bien ils sont en train de regarder le dossier en attendant une confirmation pour ce versement dans les prochaines minutes je l'espère bon et vous Bernard comment ça va ? allez Hup ah je fais une bonne nouvelle Julien moi je remercie Angélique un petit ange dans cette maison de Hup Coupe puisque donc elle m'a confirmé qu'elle allait rembourser immédiatement 2523 euros sans prendre les frais de traitement habituels ça passe plutôt bien vous allez voir que si on continue à leur donner la parole vous allez repartir avec 40 000 euros parce qu'à chaque fois on leur donne la parole ils annoncent un truc supplémentaire parce qu'ils se tirent la bourre en fait les trois donc Hervé Pouchot dit on va vous rembourser 1000 euros Céline fait un peu la gueule elle se dit non c'est lui qui va voir la vedette et bien moi j'ai 2000 euros et vous Bernard mais moi j'ai 5000 bon normalement il repart avec la totale Bimpli que Hervé va appeler Ah Hervé il y a encore un quatrième organisme ? Oui oui c'est à dire que comme on est trois il y en a un quatrième et comme j'ai commencé et bien je vais appeler Bimpli et ça il ne faut jamais être le premier appelé parce que sinon si vous n'êtes pas assez nombreux ça revient au premier après et bien voilà combien de fois je vous l'ai dit c'est Hervé vous êtes bon très bien on va avancer on aura Cécile qui est avec nous est-ce qu'on peut voir par contre s'il vous plaît Stun et sans vouloir vous commander bien sûr quelques images de la maison de William qui est avec nous parce qu'il a des gros soucis il va falloir l'aider on peut voir ça Stun ? Bien sûr on peut voir on peut voir quelques images de la maison en fait vous allez vite comprendre ce qui pose problème c'est surtout au niveau du sous-sol Julien où il y a des infiltrations c'est pas compliqué quand nous y avons été il y a quelques jours il y avait une grosse flaque dedans vous voyez le long du mur gauche on peut vous mettre une photo un peu plus proche si vous ne la voyez pas bien alors je vois je vois la photo mais je vois surtout le roi du rangement regardez-moi normalement on est bien d'accord qu'un garage c'est le bazar absolu il y en a partout regardez-moi ça comme les colonnes sont bien faites comme tout est bien organisé vous êtes un peu maniaque ? Non Non ? Bah c'est super bien rangé bravo quoi d'autre Stan ? C'est essentiellement ça Julien en fait le problème vient du drainage qui est trop obstrué c'est ce que nous dit l'expertise donc en fait à l'intérieur je sais pas du tuyau il y a plein de morceaux je ne saurais pas trop vous dire exactement voilà là c'est très approximatif ce que vous nous dites ne dites rien si vous ne savez pas personne ne le sait pas mais regardez la photo Julien elle parle d'elle-même vous voyez bien que le tuyau n'est pas libéré et donc évidemment tout ça entraîne des infiltrations qu'est-ce que ça peut être William c'est quoi William ? c'est du béton non non mais c'est à l'intérieur là ce qu'on voit c'est du béton ah c'est du béton oui alors ça a été fait n'importe comment alors en fait ça a été fait n'importe comment ah c'est ça c'est-à-dire qu'ils ont laissé le béton etc ils n'ont pas nettoyé et ça a bouché le tuyau et ça a bouché le tuyau ah oui bah vous voyez quand on demande des questions on a des bonnes explications en Stan on les a plutôt que de dire oui vous avez raison et puis il y a un dernier problème peut-être c'est une pompe qui a été installée par l'artisan pour essayer de régler le problème alors ce qu'il a fait c'est qu'il est venu dans le sous-sol il a cassé un trou il a posé une petite pompe qui on va se le dire honnêtement ne sert à rien non mais c'est pas grave vous serez juste on est en train de crever le pneu dans notre voiture pour ça et quand vous parlez entre vous ça repasse dans les micros on entend des gens on se demande qui parle oui alors il y a une pompe et donc ? voilà il a juste installé une pompe qui ne sert à rien et aujourd'hui il a un trou comme ça dans son sous-sol qui ne règle pas du tout le problème il ne vient plus alors maintenant il a laissé la pompe il a laissé la pompe il ne le prend plus ce qui est magnifique c'est qu'ils sont prêts à perdre du matériel pour ne pas revenir on en parle tout à l'heure Blanche gardez vos informations c'était juste un petit teasing elle est impatiente celle-ci elle a tellement de savoir qu'elle veut l'étaler comme la confiture sur la tartine et montrer à tout le monde que c'est Madame Superior oh non je vais vous faire réécouter tout à l'heure votre acteur studio quand vous nous avez fait le livreur d'ailleurs si vous trouvez un livreur qui parle comme ça merci de nous le présenter allez on avance Léa William Cécile et les actus arnaques sur M6 ah ce que j'ai pas prévenu notre ami Xavier Kassovitz il peut me mettre la grande zoa de Régine car nous allons accueillir maintenant quelqu'un qui va revenir et je veux l'accueillir en chanson parce que je l'aime beaucoup elle s'appelle Daniel mais en fait son vrai nom c'est elle nous a dit que son prénom c'était Zouzou c'est ça Daniel quand elle arrive la grande Zouzou avec des deux vies pleines les bras l'isolation la porte d'entrée et les fenêtres tout est raté bon bref Daniel comment ça va ? ça va et vous ? bah pas mal oui en forme ce matin j'ai plutôt bien dormi ce qui explique que je suis un peu excité Daniel vous nous rappelez ce qui vous arrive ? bah en fait j'avais fait faire une isolation et après je devais faire mes fenêtres et j'ai versé un chèque de 4200 euros et à ce jour j'avais toujours pas de fenêtres alors attention donc j'ai voulu le remboursement bah bien sûr et nous avions lancé je ne sais pas si on peut le réécouter vous me le confirmez nous avions fait un petit appel parce que ce monsieur ne venait plus elle avait payé on avait lancé un petit appel pour voir s'il continue à prendre des chantiers effectivement et d'ailleurs il était dispo pour un devis dans les 48 heures alors on peut le réécouter parce qu'on m'annonce à l'instant qu'en allant fouiller un peu dans la poubelle on vient de retrouver ce son alors allons-y pour des Velux vous seriez disponible pour faire un devis ? mercredi au début du comédie ça vous irait ? si je vous dis 14h ouais sous quel délai est-ce que je peux espérer avoir ma pause de Velux ? en novembre c'est potentiellement possible c'est la petite colonge qui avait fait ce micro caché j'ai reconnu sa voix pas mal bah oui elle est partout la petite colonge attention j'ai l'impression qu'elle prend de l'ampleur dans l'émission c'est bien ça que s'est-il passé depuis votre passage quel négociateur s'était occupé de ça c'est vous Bernard il y a du nouveau Daniel ou Zouzou ? oui ça y est j'ai récupéré mon chèque bon bah alors vous êtes contente ? ah super oui je vais pouvoir refaire un autre professionnel vous voulez vous refaire un autre professionnel ? calme on nous écoutez voilà l'émission pour une toute entendue je pensais que c'était juste pour qu'il fasse des travaux maintenant si c'est l'amour que vous cherchez Zouzou c'est autre chose ah bon bon bravo Bernard bah merci pour votre petit Bernardo mais c'est donc on doit remercier elle d'Isolation et le fameux commercial Jérémy qui avait tenu son engagement en disant la chose suivante je parle avec la gérante Carole Yesser elle fait le chèque et ils l'ont fait bravo mais je dis bravo et on est content d'annoncer des bonnes nouvelles bon bah ma Zouzou ça y est tout va bien elle se s'en va la grande Zouzou avec des chèques plein les bras elle cherche l'amour la grande Zouzou elle veut un artisan vous ne cherchez pas l'amour Zouzou ? non non vous savez ce qu'il faut à la maison ? oui très bien vous avez raison ceci étant dit vous savez que ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder la carte Daniel je vous souhaite une bonne journée je vous remercie je remercie toute l'équipe de ce que vous avez fait sans vous je crois que je n'aurais jamais récupéré mon argent merci pour tout et bravo à l'isolation bravo au gros bisou ma Zouzou à très très bientôt merci merci beaucoup et joyeux Noël d'ores et déjà merci vous aussi au revoir il y aura Léa il y aura William il y aura Cécile il y aura également deux arnaques dans l'actualité nous sommes l'émission anti-arnaques avec cette dame qui a piqué 54 000 euros au club de basket du coin pour essayer de rembourser une arnaque dont elle avait été elle-même victime et puis nous aurons pas mal d'autres choses alors est-ce que l'on peut avoir une nouvelle peut-être d'un dossier qui était bloqué Stan ? et on peut surtout avoir du nouveau du côté d'Hervé Pouchol sur le cas de l'influenceur il m'indique qu'il a du nouveau sur ce dossier rappelons-le cet influenceur Alexis Tchens qui ne paierait pas ses monteurs vidéo ça c'est la version des monteurs vidéo on essaie juste de la voir pour qu'il nous dise ce qu'il en est encore une fois qu'est-ce qui se passe Hervé Pouchol ? attendez parce que moi je suis sur Bimpli les tickets restaurant l'influenceur attendez vous connaissez beaucoup de médias à chaque fois je pose la question où à l'antenne on dit ce genre de choses est-ce que vous avez déjà vu Gilles Boulot au journal de TF1 dire mon cher François Langlais vous allez nous parler de l'économie en Chine mais également nous parler de ça va alors je fais la Chine je ne vais pas passer non plus il n'y a qu'huit heures dans la journée j'aimerais bien non ils le font et puis c'est tout et puis on règle les problèmes en rentaine mais oui je vous taquine avec grand plaisir j'ai réussi à joindre l'influenceur via le réseau Whatsapp j'ai réussi à avoir un dialogue mais qui est un peu loufoque à l'image de la vidéo que vous avez pu montrer où on entendait cet influenceur qui disait un petit peu n'importe quoi là il me dit je lui dis qu'il est prioritaire bien entendu pour s'exprimer il me dit si vous pouvez mettre le lien de ma dernière formation ça me ferait plaisir et puis ensuite il me dit écoutez je suis avec une de mes femmes actuellement je compte sur vous Hervé bonne journée comme petite fleur dans le style va se faire c'est un bon copain à vous avec une de ses femmes écoutez une de ses femmes on avance de toute façon maintenant je pense qu'ils ont intérêt à déposer plainte et puis après ça ne veut pas dire que ce monsieur est coupable de quoi que ce soit mais vous avez bien vu que le personnage ne va pas régler le problème lui oui ce que Julien voulait c'est surtout alerter les futurs jeunes monteurs comme lui pour qu'ils ne retombent pas dans le panneau et qu'ils exigent des documents contractuels dès le début de la relation avec cette personne quelque chose de plus grave c'est le 11 décembre ce sont ces familles qui ont besoin de vous notamment ce papa qui lance un appel son fils Julien Morleau 31 ans a été percuté par un bateau en agent il est bien sûr décédé ça s'est passé le 9 septembre 2019 il ne peut pas croire que personne n'ait rien vu c'est sur le lac du Bourget le pilote du bateau est toujours en fuite il attend de vous pour pouvoir faire son deuil et avancer des informations vous pourrez téléphoner en direct le 11 décembre dans l'émission Appel à témoin sur M6 mais d'ores et déjà si vous savez quelque chose Appel à témoin avec un S à témoin arrobasm6.fr Léa on va démarrer avec vous dans quelques instants pas de contraction tout va bien tout va bien vous respirez bien fort de toute façon Charlotte a suivi une formation d'accouchement en direct si jamais vous la deviez arriver ne vous inquiétez pas William et son appartement Cécile et son papa qui s'est fait carotter 4000 euros ça peut vous arriver revient ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant merci d'être avec nous mesdames et messieurs et de passer cette matinée avec ceux qui ont besoin d'aide Léa, William, Cécile qui sont à mes côtés et nous parlerons également d'actualité arnaque et nous décrypterons ça tous ensemble Blanche Grandvilliers est là Blanche Grandvilliers pour ceux qui ne le savent pas qui suit actuellement une formation d'actrice et tout à l'heure alors qu'elle expliquait un cas mais qu'elle était en train de nous dire qu'en fait le magasinier quand il livre un colis n'a pas toujours le temps que vous l'ouvriez devant lui elle a voulu faire le magasinier et voilà ce que ça a donné Ah, moi je ne suis pas là pour ça Voilà, c'est plutôt pas mal vous le tenez pas mal et on commence à mes pocholes à avoir quelques coups de fil de réalisateurs qui pourraient être intéressés Oui, il y a plusieurs propositions je ne vous donnerai pas le nom des réalisateurs ni le nom des films mais il y a des propositions Léa est avec nous Léa est toute jeune Léa est chef de projet dans l'industrie pharmaceutique elle a déjà un petit garçon de 5 ans qui s'appelle Adam et il y a un nouveau bébé qui va arriver très prochainement Exactement Et elle voudrait que tout soit nickel pour l'arrivée du bébé parce qu'elle a des petits soucis vous allez voir une histoire de dingo ça je compte sur vous Charlotte pour nous donner tous les détails parce que là au niveau pénal on n'est pas bien Blanche de Granvilliers On est du côté de Andilly En Chéronne-Maritime Que se passe-t-il là-bas s'il vous plaît Céline ? Nous sommes non ou moins de La Rochelle et si par exemple à Paris on augmente le prix des tickets de métro et bien sachez qu'à La Rochelle pour les 4 samedis du mois de décembre les transports en commun seront gratuits ce qui facilite les achats de dernière minute pour les cadeaux de Noël ou alors pour aller voir le marché de Noël et les éminations de la ville de La Rochelle Vous finissez beaucoup plus tôt que d'habitude J'ai eu des reproches alors maintenant on fait court et efficace Vous devriez faire ça aussi Julien Merci Bon alors ça c'est la première chose on va raconter l'histoire de Léa il y aura une arnaque décryptée tout à l'heure une arnaque dans l'actu avec cette dame qui a piqué au club de basket 54 000 euros elle-même s'est en fait avoir et il fallait qu'elle rembourse Léa racontez-nous s'il vous plaît en quelques secondes mettez-lui elle est enceinte elle a le droit un petit bonus tout à l'heure vous aviez Florent à qui on avait donné 40 secondes pour résumer son histoire ce qu'il n'a pas été capable de faire et je vous ai aidé quand même Florent Vous ne m'avez pas dit merci ? Si si Ah bon très bien Léa une petite minute les tenons les aboutissants parce que l'histoire elle est folle allez-y On décide avec mon mari du coup fin d'année dernière de construire un dossier pour emprunter et agrandir notre maison et du coup on a contacté différents artisans dont ce fameux artisan on a fini par signer des devis fin d'année dernière il nous a demandé expressément de payer des factures d'acompte pour la commande de menuiseries extérieures et quelques fournitures chose qu'on a fait donc c'était en décembre et janvier et les travaux ont commencé bien sûr avec le gros oeuvre fin janvier début février et on va dire que c'était prêt au mois de juin pour la pause des menuiseries et depuis s'en est suivi plusieurs excuses pour ne pas intervenir et on va dire que fin du mois d'octobre on en a eu plus qu'assez alors première partie du dossier vient plus voilà vous en avez eu plus qu'assez qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? du coup j'ai appelé notre protection juridique pour connaître comment faire les choses proprement et que ça avance en fait que ça débloque la situation et c'est là où il va y avoir je vais le faire moi-même tiens Stan et vous allez voir comment tiens, tiens, tiens est beaucoup plus élaboré regardez c'est en fouinant que on apprend tiens, tiens, tiens très bizarre cette entreprise voyez il faut se pencher un peu en avant comme je viens de le faire Stan pour donner du volume qu'est-ce qu'on a appris Charlotte ? l'entreprise est en liquidation judiciaire mais alors elle l'était au moment où elle a signé oui donc ça alors ça Blanche-Granvilliers je suppose que c'est c'est presque le premier cours qu'on apprend à la fac de droit c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre des prestations si on est en liquidation judiciaire oui et d'ailleurs s'il avait été voir le mandataire liquidateur il lui aurait tout de suite expliqué qui d'ailleurs a précisé qu'il n'avait pas autorisé de poursuite d'activité d'ailleurs c'est même pas une poursuite d'activité puisque là c'est une nouvelle activité puisqu'il a pris ce chantier plus d'un an après la fermeture de l'entreprise d'où mon deuxième tiens 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 donc Stan je crois vous avoir montré la voix j'espère avoir un tiens 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 digne de ces deux chaînes qui nous accueillent RTL et M6 qu'est-ce que l'on peut se poser comme question Stan ? je regarde le dossier et je me demande tiens 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 mais qui a encaissé l'argent ? ben oui puisque s'il est bien joué s'il est en liquidation judiciaire et donc normalement les comptes il n'y en a plus où ils sont bloqués ou en mandataires sur quel compte l'argent a été encaissé ? ben nous on a fait le virement sur le compte de la société en tout cas c'est ce qui était écrit avec l'intitulé de la société oui sauf que c'est une entreprise personnelle donc de toute façon c'est une entreprise individuelle à la responsabilité limitée qui a le même nom que son nom à lui c'est un tiens 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 que va nous faire Charlotte je suis désolé c'est une spéciale tiens tiens parce que Charlotte a fouiné et vous allez voir le subterfuge parce qu'on est en droit de se dire bon il est en liquidation il prend quand même des contrats ça déjà c'est zéro sur 20 mais comment fait-il pour encaisser l'argent avec ce virement puisque la société est soi-disant fermée et là Charlotte il faut lui faire le tiens 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 ah oui attention tiens 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 il faut dire quelque chose derrière quand même mais moi je suis débutante il faut me laisser mal si vous dites que tiens 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 les gens restent un peu sur leur faim je ne maîtrise pas aussi bien l'exercice que vous et Stan on a l'illustration parfaite Julien du cas où on a quelqu'un qui a liquidé sa société qui a eu des problèmes de gestion financière qui n'a plus l'autorisation de poursuivre qui fait complètement fit cette information qui utilise l'entreprise de quelqu'un d'autre pour facturer pour encaisser les fonds une personne qui a créé son entreprise qui est à son nom et lorsqu'on cherche le nom de cette personne sur internet on trouve une dame qui se présente comme secrétaire alors qu'elle est gérante en fait l'entreprise et même à son nom c'est une entreprise individuelle et bien on pourrait faire une grande parade dans les rues mesdames et messieurs venez tous assister à ce grand déballage maintenant avec nos artistes venus du 4 coins du monde et notamment notre artisan qui je le rappelle prend des contrats alors que sa boîte a été liquidée et fait les virements sur le compte d'une secrétaire qui ne sait pas qu'elle est gérante d'une deuxième société qui ne sait pas ou qui sait ça on verra je pense qu'elle sait elle ne peut pas ignorer que l'entreprise a été créée à son nom c'est impossible elle a signé des papiers bon avançons là-dessus aujourd'hui non mais dites donc pardon non mais pardon vous allez le faire faire à toute l'équipe le tiens tiens ou quoi c'est quoi cette histoire vous avez prévu de me remplacer non mais dites-le moi non mais c'est bon parce que je le vois venir je le vois venir on va appeler dans quelques instants on va surtout vous prendre un petit cachet pour se calmer vous avez fait peur vous savez déjà la pauvre elle est enceinte de 8 mois donc elle peut accoucher à n'importe quel moment moi-même attention au niveau cardiaque je tiens à faire attention donc on va se calmer on s'occupe de ce cas et on enchaînera sur William et son garage inondé mais surtout aussi sur Cécile histoire de dingue un chèque est envoyé par erreur à quelqu'un qui l'a encaissé lui pas par erreur et qui veut pas le rendre maintenant et nous l'appellerons c'est ça ça peut vous arriver on regarde les photos Léa vous voyez parfois une bonne photo comme on est sur M6 vaut mieux qu'un grand discours c'est parti Stan voilà l'histoire aujourd'hui où elle en est et il a abandonné vous riez mais ça doit ça doit être nerveux oui oui c'est ça parce que c'est une catastrophe ça passer devant ça tous les jours et vous avez payé combien pour ça ? on a payé pour ce qui est absent 7600 euros et il laisse tout en plan alors lui c'est comme vous d'ailleurs il laisse son matériel c'est une pompe chez vous il laisse sa bétonneuse il laisse tout mais qu'est-ce qui passe par la tête de ces gens de ne pas de se dire ben voilà je reviens plus tant pis pour eux vous l'avez au téléphone récemment il vous a donné une excuse ? alors il ne décroche pas quand on l'appelle pas du tout donc le dernier SMS enfin le dernier échange c'est un SMS bon allez on va s'en occuper qui va s'occuper d'ailleurs de ce cas c'est vous Bernard ? alors vous préparez les numéros on va appeler ce monsieur il va falloir qu'il donne une explication enfin c'est n'importe quoi elle paie pour l'ensemble des travaux et il lui laisse tout ça en plan en plus bon je ne sais pas si c'est sécurisé ou pas mais c'est une catastrophe on s'en occupe Blanche je vais vous donner la parole mais là vous le savez à ce moment précis il y a beaucoup d'audience je ne veux pas la gâcher et juste après je vous la donne allez on y va c'est parti elle s'appelle Léa elle est tombée vraiment là sur un entrepreneur extraordinaire qui prend des chantiers alors qu'il a été liquidé et comme il ne peut pas du coup avoir les virements sur sa société il les met sur le compte d'une secrétaire qui est-elle au courant ou pas se retrouve gérante d'une deuxième société c'est parti on lance les appels c'est maintenant que tout se joue si nous n'avons pas du premier coup évidemment nous allons lancer d'autres pistes pour l'avoir à un moment il est en ligne allo 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 Florian 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 oui oui bonjour Florian Florian vous allez être un petit peu surpris je vous demande de ne pas raccrocher s'il vous plaît c'est Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver RTLM6 Florian je suis avec Léa qui est enceinte qui est à mes côtés et qui est un petit peu embêtée et elle vous dit pourquoi elle est avec nous Léa bonjour Florian c'est Léa Benoît au cas où vous n'aurez pas réalisé du coup je suis un petit peu perturbée je ne vous entends pas du tout alors Léa est en train de vous dire que c'est un peu la cata chez elle puisque vous n'avez pas fini les travaux monsieur oui alors ça c'est un premier point donc peut-être pouvez-vous lui dire quand est-ce que vous allez finir les travaux puisqu'elle vous a payé pour ça je crois mais non mais je ne sais pas qui vous êtes mais je vous entends très bien alors vous m'entendez bien je crois monsieur vous allez voir que vous allez vite m'entendre Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver M6 monsieur on se permet de vous appeler vous êtes Florian Cotereau à Champagne-les-Marais et vous avez fait des travaux chez elle que vous avez abandonné alors qu'elle a payé l'intégralité mais ce qui nous chagrine c'est que les travaux vous les avez faits avec une société qui a été liquidée monsieur oui 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 effectivement alors ce qui s'est passé c'est que j'ai lu enfin je sais pas c'est vrai si c'est un fake on s'en sert non c'est pas du tout un fake monsieur cette dame va vous expliquer que c'est pas un fake donnez des détails Florian c'est pas du tout un fake c'est bien Léa on s'est déplacé aujourd'hui à Paris on est sur le plateau vous l'avez rencontré comment ce monsieur ? du bouche à oreille de rugby oui oui donc vous voyez c'est pas un fake dites nous juste monsieur ce qui se passe s'il vous plaît avec cette histoire d'entreprise liquidée alors en fait la problématique qui s'est passée c'est que j'avais déjà une première entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire il y a maintenant deux ans sauf que j'avais pas eu plus d'informations pour l'interdiction d'exercer donc du coup j'avais établi un devis à ces personnes là et par le biais de mon mandat d'altern judiciaire m'a indiqué plus tard que je ne pouvais plus exercer avec cette société donc du coup il y a une deuxième société qui a été créée en mai 2023 j'avais averti monsieur Benoît en lui disant que du coup son chantier passerait sur l'entreprise sur la nouvelle société voilà que ça passerait sur la nouvelle société j'avais pas eu de retour de sa part en plus il y avait pas eu plus de problématiques que ça quand je suis évoqué nous le seul point négatif qu'il y a nous actuellement c'est qu'on n'a vraiment pas eu de temps pour intervenir chez eux je comprends moi leur mécontentement mais monsieur excusez-moi pourquoi vous n'avez pas eu le temps d'intervenir chez eux justement alors pas assez de temps c'est que malheureusement on n'a pas eu assez de salariés on a eu beaucoup de demandes niveau chantier j'étais un peu trop vraiment je pense sur la quantité voilà c'est ça d'accord vous avez été un peu gourmand bon maintenant il faut l'aider monsieur parce que les choses sont graves et attention monsieur je me permets de le dire sous contrôle de l'avocate la gérante officielle de la nouvelle société vous la mettez dans une situation compliquée parce que si la justice s'en mêle c'est Bettina qui va se retrouver devant le juge Blanche-Grandvilliers j'entends j'en ai déjà informé de cette problématique après on avait eu on avait commandé les ouvertures on avait eu un problème lors d'une tempête de l'ouverture à notre atelier avait cassé donc du coup on a pu les recommander chose que j'avais déjà notifiée monsieur Benoit il n'a jamais été question d'abandonner le projet c'est simplement on est en manque de temps et je comprends leur domaine alors Léa vous vouliez dire on n'a jamais eu la confirmation que les menuiseries avaient été recommandées avec une date prévue d'intervention et nous ce qui nous ce qui nous interpelle surtout c'est que les fonds ont été encaissés sur la première entreprise et même si oralement peut-être et j'en ai aucune mémoire les travaux allaient être transférés avec cette nouvelle entreprise on n'a jamais rien signé on n'a jamais rien signé au nom de la nouvelle entreprise le virement il était fait qu'elle a fait le paiement il avait été fait sur le compte de SCPro et alors donc cet argent il est devenu quoi ? alors justement j'ai le mandataire qui a demandé à bloquer ce compte justement par rapport enfin ma banque a bloqué ce compte par rapport à liquidation judiciaire parce que ma banque justement n'était pas informée de liquidation donc ils ont bloqué les comptes bon ok on va l'appeler c'est monsieur Collet le mandataire judiciaire on va voir ça me surprend ce que vous dites parce que vous avez été liquidé le 15 décembre 2021 et vous dites qu'un an plus tard vous avez toujours le compte ouvert j'ai toujours le compte et c'est ce que moi j'ai rendez-vous avec mon mandataire le 30 novembre à teaser parce qu'en fait la problématique qui se pose c'est que lorsque je demande mon excès de la liste ou l'immatriculation en fait je l'ai toujours et l'entreprise parait toujours active on va voir de ce côté là maintenant monsieur je vous pose la question s'il vous plaît qu'est-ce que vous voulez madame ? nous on veut le remboursement des fonds de ce qu'il n'a pas fait ? des accomptes qu'on a versés et qui ne sont pas réalisés on a juste commencé le rayage ils n'ont rien fait bon alors monsieur est-ce que vous pouvez la rembourser même avec un échéancier ? de toute manière si on ne peut pas réaliser enfin si ils ne souhaitent pas qu'on réalise c'est-à-dire que maintenant elle n'en peut plus le temps est passé donc elle voudrait le remboursement avec un échéancier ce qui éviterait d'ailleurs de partir sur un procès qui pourrait sentir mauvais oui tout à fait parce que la première chose qu'on a lorsqu'on est en liquidation judiciaire c'est prendre rendez-vous avec le mandataire liquidateur qui vous informe que vous n'avez pas le droit d'exercer qui vous donne tous les éléments or le fait de ne pas prendre contact avec ce mandataire liquidateur ce qui est confirmé il nous a dit qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent de contact avec vous ça fait partie des sanctions interdiction de gérer voire faillite personnelle bon on récupère l'appel monsieur il faut trouver un accord elle est prête à accepter un échéancier si vous n'avez pas la trésorerie mais il faut qu'il se passe quelque chose donc je compte sur vous Bernard pour cette négociation donc c'était ex-FC Pro Menuiserie Florian Cotreau et il y a une nouvelle société Plaque au bois c'est ça ? Oui c'est un nom commercial en réalité l'entreprise est au nom de Bettina Redon alors madame Bettina Redon essayez de convaincre aussi mais je suis sûr qu'il va le faire Florian Cotreau de faire quelque chose parce que vous allez être vous-même dans l'eau du bain donc ça fait quand même beaucoup on a l'impression que c'est bien ce monsieur qui est le gérant alors qu'officiellement c'est cette dame on avance déjà contact établi on va essayer d'avoir un échéancier incroyable histoire de cette trésorière qui a détourné 54 000 euros de son club de basket car elle-même avait été victime d'une arnaque et pour pouvoir payer elle a décidé de se servir dans le club ça nous sera raconté dans quelques instants et puis on aura deux cas avec le vote Cécile parce qu'il y a quand même des gens qui encaissent par erreur c'était pas pour moi je savais pas que c'était pas pour moi rendez-les à vrai dire non voilà où nous en sommes et ça se passe bien sûr dans ça peut vous arriver merci ça peut vous arriver partenaire de votre vie quotidienne en ce qui concerne notre Léa Léa qui nous a expliqué Charlotte qu'elle avait fait des travaux les travaux sont pas finis puis vous avez fouiné quand vous fouinez ça se termine toujours mal Charlotte faisons les choses comme elles sont alors dites nous un petit peu pour ceux qui viennent de nous rejoindre l'histoire est dingue Léa a payé 7000 euros un menuisier pour des travaux mais le pire dans l'histoire c'est que ce monsieur en fait est en liquidation judiciaire depuis décembre 2021 donc ça fait deux ans alors que Léa a signé il y a un an il était déjà liquidé à l'époque et aujourd'hui il fait passer tout ça sur le compte d'une autre entreprise qui n'est pas à son nom qui est au nom de sa soi-disant secrétaire ça c'est les mauvaises nouvelles les bonnes c'est que ce monsieur nous parle il n'a pas raccroché il ne s'est pas caché il est transparent il nous dit qu'il n'avait pas bien compris etc donc on accepte évidemment tout ça mais ce que l'on veut maintenant c'est que ça bouge et j'ai envie de vous dire oh Léa il y a un échéancier pour toi Bernard est-ce qu'il y a du nouveau ? Oui je viens de recevoir un texto à l'instant Julien Madame, Monsieur suite à notre entretien téléphonique d'un commun accord un premier règlement d'un montant de 1639 euros sera effectué le 5 décembre 2023 de plus tous les 5 du mois 1000 euros sera versé jusqu'à la totalité évidemment du paiement ça va en l'occurrence 7 639 on pleurait ? je suis très émue parce que je ne pensais pas qu'il m'écrivait ici on avait l'impression écoutez je demande à Cécile on avait l'impression qu'il était en train de pleurer il est très émue alors est-ce que ça vous convient ? oui tout à fait si c'est exécuté bien sûr il y a toujours ce petit si qui traîne s'il paie ça me convient mais s'il ne paie pas on le rappellera et encore une fois je crois et on conclura là-dessus Blanche de Granville que c'est quand même son intérêt parce que sinon il peut se retrouver un peu dans des situations compliquées oui oui je crois qu'il va il va rembourser d'ailleurs il a eu l'honnêteté d'admettre qu'il n'ait quasiment rien fait allez Bernard un dernier mot oui il me dit la chose suivante qu'elle me transmette un RIB à l'adresse suivante plaque .o c'est bon on ne va pas donner l'adresse sur l'antenne d'accord c'était la deuxième société très bien en tout cas elle avance et vous me tenez au courant ok Léa ? ah bah voilà le Père Noël est passé le Père Noël des artisans le Père Noël des mandataires liquidateurs le Père Noël qui ne finit pas les travaux a décidé que Léa aurait son remboursement Léa bravo on est ravis pour vous allez mesdames et messieurs nous continuons et l'actualité est présente dans l'émission anti-arnaque ça peut vous arriver au coeur de l'actualité tout à l'heure on parlait de l'arnaque à la fiante d'oiseaux mais il se passe beaucoup de choses dans nos différentes régions nous avons en ligne Christian Lefebvre journaliste à ce journal d'ailleurs que vous connaissez Hervé Pouchol qui fait un carton dans le puits de Dôme et à Clermont-Ferrand une référence dans la presse écrite c'est la montagne Christian Lefebvre bonjour bonjour Julien merci d'être avec nous Christian Lefebvre c'est vous qui avez à la montagne révélé cette affaire de trésorière alors racontez-nous s'il vous plaît assez rapidement cette histoire en fait c'est donc une dame qui est née en 1950 donc à 73 ans aujourd'hui qui reçoit donc dans le courant de l'année 2021 un email supposé émaner de la française des jeux qui lui indique qu'elle vient de gagner 680 000 euros au loto donc effectivement ça ne la surprend pas spécialement elle est ravie parce que là bon elle a une vie qui est un peu difficile donc elle se dit voilà qu'elle va pouvoir en profiter un petit peu en faire profiter ses proches mais très rapidement il y a d'autres mails qui arrivent disant que si elle veut percevoir ce gain elle doit verser de l'argent et donc les mails se font de plus en plus pressant et elle elle verse de l'argent donc elle tombe dans le piège par naïveté par crédibilité et donc à tel point qu'elle vit ses comptes elle est obligée de contracter les crédits à la consommation elle en prend de l'argent auprès de ses proches mais ça ne suffit toujours pas et là elle prend la plus mauvaise des décisions puisqu'elle est trésorière du petit club de basket de sa commune bon on lui fait toute confiance c'est vraiment une dame au-dessus de tout soupçon et elle décide en fait de siphonner les caisses du club pour continuer justement à verser de l'argent avec l'espoir évidemment d'obtenir et comment fait-elle s'il vous plaît en fait elle a en fait vu qu'elle est trésorière donc elle a accès aux cartes bleues aux chéquiers et à l'époque effectivement bon elle fonctionne quasiment en électron libre elle fournit de faux relevés de comptes donc elle fabrique de faux relevés de comptes qui sont plutôt pas mal faits et donc vu que tout le monde lui fait confiance dans le club bon personne ne se penche vraiment sur les comptes de l'association et ça se passe comme ça jusqu'à ce qu'arrive une nouvelle équipe dirigeante qui découvre effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas puisque les comptes du club sont vides alors elle a été condamnée Blanche Grandvilliers cette dame à quoi est-elle été condamnée ? alors elle a été condamnée donc à 6 mois de prison avec sursis et surtout à rembourser au club les 54 260 euros qu'elle a pensionnés dans les caisses alors bien évidemment elle peut faire appel si elle le souhaite mais grâce à votre information que vous avez donnée dans la montagne on voudrait rappeler qu'elle-même est victime d'une arnaque on vous dit vous avez gagné au loto mais pour débloquer l'argent il faut donner de l'argent à partir du moment où vous gagnez de l'argent en aucun cas il ne faut en donner sinon vous n'avez qu'à dire à votre interlocuteur mais tu sais quoi l'argent que tu me demandes déduis-le de celui que tu vas me donner comme ça on en parlera faites très attention à ça oui la peine est relativement légère Julien cette dame évidemment avait un casier judiciaire vierge elle est quand même âgée on l'a dit tout à l'heure et effectivement c'est l'engagement de rembourser la victime qui a fait que la peine a été entre guillemets aussi légère par rapport aux faits qui sont quand même très graves merci Christian Lefebvre quelle est la une du journal La Montagne ce matin ? alors je ne la connais pas encore je ne la connais pas encore je pense c'est plus vraisemblablement le procès de Monique Olivier tout à fait qui est sous puisque ça concerne en partie notre zone de diffusion du groupe Centre France merci beaucoup La Montagne donc là-bas Clermont-Ferrand puis Dom merci Christian Lefebvre merci beaucoup merci Julien bonne journée bonne journée soyez prudents il y en a énormément combien de fois alors ça s'est un peu calmé les arnaques à la loterie mais ça revient petit à petit parce que c'est des modes bravo vous êtes détenteur d'une somme de 40 000 euros ou alors d'un héritage vous ne le saviez pas mais un oncle d'Amérique vous lègue 40 000 euros pour les toucher et pour les débloquer merci de nous envoyer 1 000 alors vous donnez 1 000 et quand ils voient qu'ils ont un bon pigeon ça se transforme en 2 000 en 3 000 on ne paie jamais surtout si c'est pour vous donner de l'argent nous allons enchaîner on a réglé en partie le problème de Léa nous allons attaquer le cas de la Cécile qui est avec nous alors ma Cécile vous arrivez de la Voulte sur Rhône dans l'Ardèche que se passe-t-il là-bas Cécile ? Céline ? alors attention parce qu'il se trouve que des pompiers suisses ont réussi à sauver un chien qui était en très mauvaise posture c'est un chien qui appartient à une personne qui habite du côté de la Voulte sur Rhône en Ardèche mais comme l'intervention s'est passée en Suisse alors les pompiers suisses ont réclamé 10 000 euros aux propriétaires du chien pour donc ce sauvetage et ce monsieur a dû faire une cagnotte pour récolter les fonds pour ainsi récupérer son chien et donner les 10 000 euros aux pompiers suisses bon alors Cécile vous êtes en recherche d'emploi vous étiez coiffeuse auparavant oui et maintenant vous recherchez dans la coiffure ? non dans la vente vous voulez vendre quoi exactement ? peu importe ? peu importe bon très bien et dans quelle région ? passez une annonce ? oui dans l'Ardèche Drôme tout ça voilà l'annonce c'est dans l'Ardèche Drôme tout ça et vous vous débrouillez avec non mais vendez-vous un peu j'ai de l'expérience je suis une très bonne vendeurette et je recherche sur le département de l'Ardèche et de la Drôme et bien vous cherchez une bonne vendeuse elle présente bien en tout cas elle s'exprime bien donc vous allez cartonner vous n'allez plus savoir quoi faire des contrats qu'elle va vous ramener n'hésitez pas à nous le dire sur ça peut vous arriver arrobasm6.fr on lui transmettra elle a deux enfants deux petites filles et un jour son papa qui a quel âge le monsieur ? 82 ans et son prénom c'est ? Claude Claude comment a-t-il été amené à verser 4000 euros par erreur ? il a voulu faire donc un versement de son propre compte à la banque sur la banque postale et en ligne et donc il avait en mémoire en historique le RIB donc de monsieur Campiche il était aussi à la banque postale et par erreur il a cliqué au lieu de faire sur son propre compte personnel parce que maintenant sur les applications quand vous faites un virement il reste en mémoire donc vous avez le nom de tous ceux à qui vous avez fait un virement et si vous vous trompez une ligne effectivement et dont la même banque postale où il voulait verser et il s'est trompé il l'a rappelé en lui disant il faut rendre les sous on est en train d'essayer de l'appeler d'ailleurs ce monsieur oui donc il lui a dit donc il lui a fait un premier courrier en lui disant qu'il s'était trompé et qu'il voulait bien le rembourser et de là fil en aiguille papa a déposé plainte il ne veut pas rembourser il ne veut pas rembourser alors rappelons quand même alerte il est là apparemment Céline je vous écoute Eric est en ligne avec nous c'est celui qui doit s'attacher bonjour Eric je m'explique monsieur écoutez moi bien c'est très important mais il n'y a rien de grave je suis Julien Courbet au moment où je vous parle monsieur nous sommes en direct je dis bien en direct sur la radio RTL et en simultané sur la chaîne de télévision M6 monsieur Campy je vous appelle parce que je suis avec Cécile c'est la fille de monsieur Bernard Claude de monsieur Bernard Claude qui vous a envoyé 4000 euros par erreur et que vous ne voulez pas lui rendre vous voyez de quoi il s'agit monsieur allô allô il ne veut pas me parler le monsieur il est toujours là oui oui il est là mais je n'ai pas l'impression qu'il n'est pas très bavard j'entends ça il a une société on a appelé où exactement sur son portable en fait sa société serait fermée mais il est bien en ligne il nous écoute alors on essaie de continuer à lui parler récupérer l'appel on l'a compris qui on était alors évidemment il n'a pas envie de discuter avec moi parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'arguments à donner on va voir quelques petits détails avec Charlotte dans quelques instants c'est fou mais la question qui se pose c'est que lui normalement il est censé les déclarer cet argent on ne peut pas recevoir de l'argent comme ça ça peut vous arriver à votre service alors attendez qu'on ne dise pas de bêtises on essaie bien avec monsieur Eric Campiche Eric Campiche qui est-ce exactement qu'on comprenne bien ce monsieur il est en ligne mais il ne veut pas parler parce qu'il doit se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter allez-y alors en fait monsieur Campiche c'était le gérant d'une société qui s'appelle Subatec et dont le siège est en Suisse et qui est liquidé c'est une entreprise par laquelle le papa de Cécile est passé à une époque il y a plus de 10 ans je crois voilà c'est ça pour acheter du matériel de plongée il vend notamment des lampes pour la plongée sous-marine et donc voilà ce monsieur a perçu l'argent de manière complètement indue ce monsieur évidemment 82 ans n'avait pas l'intention d'acheter du matériel de plongée il a vraiment fait suffirement par erreur mais les arguments de ce monsieur sont complètement farfelus alors on va faire une petite farandole des arguments farfelus si vous le voulez bien on va le faire avec faites un beau duo d'ailleurs Charlotte et Cécile à toutes les deux qu'est-ce qu'il vous donne parce que vous avez tout à l'heure donné quelques exemples il a l'air de dire n'importe quoi alors quand la question est simple monsieur Campiche vous avez touché 4000 euros on vous les a envoyés par erreur vous voyez vous-même qu'ils ne correspondent à rien pouvez-vous nous les rendre qu'est-ce qu'il vous dit ? donc il ne veut pas les rendre parce que donc il y a eu beaucoup d'usurpation avec des polonais ensuite il ne vous dit pas ça comme ça il explique bien il argumente ça veut dire quoi des usurpations avec des polonais ou des hackers sur sa banque en fait il nous raconte n'importe quoi il y a d'autres excuses ? il y en avance l'argument principal que je crois avoir compris dans les mails c'est qu'il dit qu'il liquide sa société et qu'avant de fermer complètement l'entreprise il a fait des prix défiant toute concurrence sur le matériel qui lui est resté pour liquider son stock et il prétend qu'il a des clients qui lui ont fait spontanément des virements pour réserver une partie du stock à moins 80% et que le papa de Cécile peut-être faisait partie de ces gens qui voulaient lui acheter du matériel donc avait fait un virement spontané de 4000 euros et puis ensuite avait voulu se rétracter évidemment ça n'a ni que ni tête c'est qu'elle a qui nous dit ce qu'il a acheté qui nous montre la commande de son papa ça n'a ni que ni tête évidemment que ça n'a aucun sens comme argument à un autre moment avec le conciliateur de justice il a avancé quelque chose de farfelu il dit j'ai une grande expérience j'ai travaillé avec plus de 20 pays j'ai vendu du matériel à l'état à l'armée, à la marine, à Cousteau enfin bref c'est complètement farfelu déjà quand on commence à dire il y a des polonais et des mafias polonaises et des hackers juste une petite question blanche la banque est-ce qu'elle a la possibilité si on lui explique je me suis trompé ce monsieur demandez-lui qu'il justifie pourquoi je lui ai donné 4000 euros de les récupérer ou c'est trop tard ? alors c'est trop tard alors on peut quand c'est un prélèvement faire effectivement cette démarche dans un délai de 8 semaines de mémoire mais là c'est un virement donc effectivement s'il avait immédiatement demandé le recall du virement ça aurait été possible mais là c'est trop tard par contre il faut le savoir si quelqu'un moi ça m'est déjà arrivé vous fait un virement par erreur vous avez le droit de le rejeter voilà vous avez le droit de le rejeter vous allez le droit de dire non ce virement alors par contre ce monsieur était beaucoup 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 plus bavard dans ses courriers que quand il faisait autrement on va voir où ça en est en tout cas merci pour ces explications et merci Charlotte d'avoir ce sourire en permanence vous savez que beaucoup de gens vous aiment et on a reçu un tweet il y a quelques instants alors c'est un compliment que j'essaie de vous en faire beaucoup mais j'ai jamais pensé à celui-là regardez ce qu'écrit ce monsieur j'adore Charlotte Mériton elle a de belles dents c'est vrai que en général on dit à une fille tu as de beaux yeux mais rarement on vous a déjà dit oh non dis donc qu'est-ce que t'as de belles dents c'est un super compliment c'est important la dentition mais tout à fait merci vous voyez c'est quand même le succès que vous avez dans cette émission merci gentil bon maintenant qu'on a parlé des ratiches de Charlotte on va essayer quand même de pouvoir avancer un petit peu si vous le voulez bien donc il faut récupérer ces 4000 il y a aussi la banque de ce monsieur qu'on pourrait appeler en lui disant voilà il se trouve que c'est une erreur pouvez-vous convaincre votre client et puis après c'est William William c'est une cata enfin une cata il y a une énorme flaque qui va devenir un petit étang si ça continue dans le garage et il y a quelqu'un qui l'a planté qui ne fait rien pour lui on essaie de l'appeler tout ça ça va se jouer dans les dernières minutes de l'émission en espérant aussi avoir des nouvelles de la SNCF on ne lâchera pas Laura est désespérée on la reprendra en ligne tout à l'heure si vous le voulez bien évidemment nous avions tout à l'heure ce monsieur quoi ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ça a démarré comme ça et puis quand je lui ai expliqué ce que c'était que cette histoire il y a eu un long silence il a fini par accrocher mais nous lançons à Eric Campiche un appel solennel monsieur Campiche il y a deux solutions vous êtes honnête vous avez touché cet argent et il y a eu un contrat passé vous nous envoyez le mail le bon de commande pour du matériel de son papa qui se serait lancé dans la plongée son mari d'à quel âge ? 82 ans on peut ceci étant dit ou alors il y a vraiment une erreur ce que l'on pense et dans ces cas-là vous expliquez pourquoi vous ne rendez pas l'argent Céline ce monsieur a très vite raccroché après ? oui oui j'ai essayé d'expliquer hors antenne le souci il a finalement raccroché depuis il est injoignable donc j'ai laissé un message un texto pour l'instant pas de réponse mais je ne vais pas le lâcher jusqu'à la fin de l'édition alors il est en Suisse je crois ce monsieur il est au Mont-sur-Lausanne monsieur Campiche nom d'un petit chalet faut nous parler monsieur Campiche à Le Mont-sur-Lausanne d'ailleurs vous pouvez peut-être nous aider si vous nous écoutez et regardez là-bas dites-nous comment le contacter alors elle s'adresse à la police suisse dans ces cas-là la répression des fraudes françaises elle peut aller en France d'ailleurs le comte était en France puisqu'on sait qu'il était à une banque française donc Claude a eu un très bon réflexe il a saisi le conciliateur français il n'a pas donné suite maintenant il peut saisir le tribunal et ça peut aller assez vite et je précise Julien qu'il est donc considéré comme étant de mauvaise foi et il devra des intérêts à Claude au niveau des banques vous celle de votre papa c'est la banque de votre papa la banque postale c'est la banque postale et la banque qui a encaissé ce chèque c'est la banque postale c'est un virement bon alors il faut s'il vous plaît voir notre ami notre grand ami bienfaiteur la poste je ne cesse d'en dire du bien c'est pour ça que je me permets de leur presser un peu le citron parce que ce sont les seuls et les meilleurs quand il y a une arnaque bancaire pour rembourser leurs clients au niveau de l'émission moi je ne peux me baser que sur nos statistiques donc si on pouvait appeler notre bienfaiteur là-bas et lui dire voilà il y a eu une erreur on le sait ça a été enquêté est-ce que vous pouvez convoquer votre client pour lui demander à quoi correspondent ces sommes qui devraient être en plus parce qu'attention vous savez que si un jour vous faites une cagnotte tiens pour le bébé je lance une cagnotte vous allez tous me donner 50 euros pour le bébé les 50 euros vous me les donnez je les mets sur mon compte donc 50 100 150 200 250 et bien si je suis contrôlé il va falloir que je justifie ces 250 euros et puis là il ne faut pas se contenter de dire oui c'est pour un anniversaire il faut des preuves sinon vous êtes imposé dessus exactement ça peut être considéré comme un revenu bon avançons là-dessus avec notre ami Eric Campiche qui est peut-être en train de courir avec votre argent dans les Edalweiss c'est lui il est content à toucher 4000 euros comme ça ça rend c'est bon ça va n'abusons pas des bonnes choses nous avons William qui est là William monteur poseur de fenêtres pour une grande marque non pour une agence d'intelligence très bien en couple deux enfants il est à Durmenach Durmenach comme on dit Durmenach Durmenach dans le Haut-Rhin on salue nos amis du Haut-Rhin Céline oui et attention un homme vient d'être condamné à 30 mois de prison ferme parce qu'il a en fait tenté d'acheter un fonds de commerce auprès d'un restaurateur avec des faux billets donc là encore une escroquerie on en a pas mal parlé ce matin cette fois c'est l'escroquerie wash wash donc du verbe anglais to wash qui veut dire laver nettoyer donc en fait ce monsieur s'est présenté avec 18 000 euros de faux billets qui étaient complètement noircis il s'est présenté à la personne à qui il voulait acheter le fonds de commerce un restaurateur et il lui a dit pour rendre ses billets de couleur normale et que tu pourras encaisser ensuite il faut que tu me donnes de vrais billets des billets que tu as toi et je vais les nettoyer je vais voilà par un procédé chimique je vais faire enlever le côté noir de ce billet et tu pourras ensuite les encaisser évidemment ça ne fonctionne pas et donc ce monsieur vient d'être condamné 30 mois de prison ferme les plus grands arnaqueurs français de tous les temps aux noms bien connus avaient démarré comme ça en allant au restaurant il était parti à Los Angeles il avait réussi à s'introduire dans le milieu des gens riches il en invitait un à déjeuner et à la fin du repas il l'invite donc il invite à personne riche et il laisse je ne vais pas vous dire de bêtises 3000 dollars de pourboire alors tu lui dis tu laisses 3000 dollars de pourboire il lui dit oui parce que c'est des faux et personne ne va s'en apercevoir effectivement le restaurateur prend l'argent et ne dit rien il sort il dit mais c'est quand même dingue ton histoire mais tu en doutes tiens viens avec moi on va aller à la banque il amène des faux billets il les donne aux banquiers le banquier les passe il dit c'est ok alors il dit mais c'est dingue si tu veux croquer je te fais participer à ça mais attention je ne le fais que pour des grosses sommes donc c'est 1 million de dollars que tu me donnes et je t'amènerai 2 millions de dollars de faux billets l'autre a payé sauf que à la banque il a présenté des vrais billets et au restaurant c'était des vrais billets aussi donc lui il a investi en perdant 2000 il a récupéré 1 million de dollars et la personne qui a fait ça vous la voyez là la police en train de dire j'ai voulu acheter des faux billets je me suis fait avoir et il l'a fait plusieurs fois jusqu'à ce que quelqu'un vienne le menacer pour qu'il arrête bon on enchaîne maintenant sur le résumé de William et on prépare l'appel et on aura je crois Sylvain Baron qu'arrive-t-il à notre ami William William il a fait construire sa maison et le problème c'est que dès l'entrée dans les lieux il s'est rendu compte d'infiltration d'eau dans sa cave alors le problème vient d'un des sous-traitants mandatés pour ce travail-là en particulier assainissement drainage et malheureusement l'entreprise ne veut rien faire elle a posé une pompe pour essayer de régler le problème ça n'a pas réglé de problème depuis plus de nouvelles Hervé vous êtes sur le coup mais nous avons le temps que vous me faites une alerte dès que nous avons quelqu'un je crois que nous avons Stan notre Sylvain Baron qui est là il est là il est bien là c'est marrant parce que tout à l'heure Céline faisait sa petite anecdote avec cette musique de détective et je vous imaginais Sylvain en détective vous savez un peu comme Mike Hammer ces feuilletons où le détective raconte à la troisième personne ce qui leur arrive ce jour-là je dois dire que je ne me sentais pas très bien j'avais pris une sacrée cuite avec d'autres experts de la région quand je me suis rendu dans le garage de William j'ai été surpris par l'odeur et très vite je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de louche alors qu'est-ce qui se passe dans le garage de William bonjour Julien bonjour à tous alors en fait si vous voulez la partie inférieure de la construction l'entreprise a installé un drain un drainage pour éviter justement pour collecter les pressions d'eau naturelle du terrain et les renvoyer ailleurs sauf que le drain qui a été posé est mal posé est obstrué donc à partir de là il ne peut pas faire son travail et met en pression le sous-sol et de l'eau bien sûr dans toute la construction alors il a laissé le matériel sur place il ne vient plus vous n'arrivez plus à les joindre c'est ça ? non la seule fois je l'ai eu au téléphone c'est quand je l'ai envoyé un courrier recommandé oui ? il m'a appelé parce qu'il était vexé de recevoir le courrier recommandé oh dommage et alors il vous a dit quoi ? il m'a dit qu'il va prendre les choses en main et qu'il va prendre un avocat aussi très bien mais il n'a rien fait il n'a rien fait alors s'il se vexe parce qu'il reçoit un courrier recommandé j'ai peur qu'il se vexe un petit peu quand il va voir cartel et M6 essaie de le joindre essayons quand même on le fait en direct l'appel allez à l'ancienne Henri Pouchol c'est toujours comme ça que nous travaillons vous me faites le numéro c'est parti c'est le numéro de Claude c'est ça Hervé ? vous pouvez le modifier en tapant dièse alors nous essayons de joindre l'entreprise TP on dit GG ou Géger ? TP-Géger TP-Géger ? TP-Géger je crois TP-Géger Claude Géger ou Thomas Géger à Friesen je ne sais jamais comment prononcer Friesen pardon Friesen est tout bronzé à Friesen alors bonjour je suis Julien Courbet au moment où je vous parle je vous laisse un message nous sommes en direct sur RTL et en simultané sur M6 et je suis avec William qui est à mes côtés qui vraiment en 10 secondes vous dit pourquoi il est là on est sur leur répondeur qu'est-ce que vous avez à leur dire ? je voudrais qu'il me rappelle pour le problème de la CAF et qu'il donne une suite à ça parce que ça fait un moment je l'appelle il ne répond plus très bien donc voilà M. Géger Claude Géger Thomas Géger TP-Géger qui se trouve à Friesen 68 580 merci de nous rappeler alors il y a un sous-traitant dans l'histoire qu'est-ce qu'il vient faire Charlotte ? c'est lui qui a fait les travaux en fait c'est ce monsieur-là donc on peut peut-être essayer de le joindre aussi puisque visiblement la malfaçon vient de lui c'est Schneider Schneider TPA William Schneider qui est pardon ? c'est le sous-traitant oui oui vous venez de le dire à l'instant mais je peux vous le redire si vous voulez ah ben on a quelqu'un Hervé Hervé oui c'est Claude ah c'est pas Claude mais c'est son frère Thomas allô bonjour bonjour M. Géger Julien Courbet à l'appareil au moment où je vous parle M. Géger nous sommes en direct sur RTL et en simultané sur MC je suis avec William Tony Serge chez qui vous êtes venu faire du... pardon ? à Durmenac à Durmenac il nous dit voilà je n'ai plus de nouvelles du chantier etc pouvez-vous nous donner un petit coup de main monsieur ? oui bien sûr alors il vous a envoyé une lettre recommandée il attend que vous reveniez qu'est-ce que... dites-lui en deux mots ce que vous attendez de lui j'attends qu'il me donne une suite à... à un problème de la cave voilà qui doit repasser il y a des inondations dans la cave on a nous notre ingénieur qui est allé sur place bon c'est pas grand chose mais Blanche Grandvilliers l'avocate vous le dit ce qui se passe c'est qu'a priori l'entreprise qui a fait les travaux qui d'ailleurs on n'a pas la garantie décennale demande à faire des devis des devis payants en voulant que William paye des sommes supplémentaires pour réparer Schneider TPA voilà pour réparer les malfaçons alors qu'on considère que c'est des malfaçons qui sont de la responsabilité de l'entreprise et qu'elle doit venir monsieur vous êtes une grosse boîte vous pouvez aider votre client qui vous a fait confiance oui oui non mais bien sûr oui non mais le problème c'est que s'il est venu aujourd'hui le télé radio c'est parce qu'il y a eu un recommandé et tout qu'il ne se passe rien sinon il ne serait pas venu vous comprenez ? tout à fait tout à fait j'entends bien alors si vous entendez bien je vais vous passer Hervé Pouchon on essaie de caler un rendez-vous pour que vous puissiez réintervenir s'il vous plaît monsieur pas de soucis oui allez super Hervé vous récupérez les gens sont gentils aujourd'hui c'est vrai il y a des jours on se fait insulter on prend des fessées mais là vous vous avez le droit à votre échéancier là on est en train de caler un rendez-vous il va revenir chez vous bon il n'y a que notre ami suisse les Suisses sont sympas qu'il ne lui répond pas mais on va l'interpeller chaque jour rassurez-vous Eric Campich avant de marquer une pause et de passer au Money Time est-ce qu'elle est de retour Laura ? elle est là mon stand ? oui alors oui on a Laura et puis on a Manon alors Laura et Manon oui non pardon alors c'est Manon qui galère les deux les deux alors les deux Laura et Manon sont là et je leur ai dit que maintenant ça sera un fil rouge jusqu'à Noël elles vont interpeller vous avez le nom du grand patron de la SNCF les pauvres ne prennent pas le train des gens prennent le train à leur place donnent leur nom et elles se retrouvent avec des amendes et bientôt en interdit bancaire elles vont tout perdre alors celle qui veut démarre Manon réinterpellez le grand patron de la SNCF et dites-lui dans quel état vous êtes ? ben bonjour monsieur Farandou j'aimerais juste avoir gain de cause et obtenir un remboursement sur l'amende qui nous a été donnée étant donné que j'avais acheté deux billets et que j'avais pas du tout l'intention de frauder quoi voilà ça c'est pour la première et la deuxième c'est Laura la pauvre qui elle commence à paniquer allez-y Laura oui bonjour vous m'entendez ? allez-y Laura dites à monsieur le prédit monsieur le patron de la SNCF aidez-moi à pitié oui monsieur la SNCF bonjour s'il vous plaît s'il vous plaît je vous en supplie laissez-moi tranquille arrêtez de m'envoyer des amendes aidez-moi je ne veux plus j'en peux plus je panique tous les jours là j'ai pris une journée de congé pour parler pour je ne sais plus quoi faire je ne peux pas il faut que j'aille travailler il faut la rappeler on est obligé de marquer une pause mais il faut monsieur le patron de la SNCF on ne peut pas les laisser comme ça merci ça peut vous arriver conseil règle d'or pour améliorer votre quotidien allez les dernières minutes sur M6 on va faire vite Blanche-Granvilliers vous avez un train c'est ça ? on ne peut rien vous cacher vous partez où ? à quand ? oui à quand ? mais je ne vous ai pas demandé quand je vous ai demandé où ? très bien parfait encore une fois beaucoup d'humour donc Léa c'est réglé Léa elle va avoir un échéancier vous m'en dites plus rapidement s'il vous plaît Bernard oui le 5 décembre premier versement 1639 euros et à partir du 5 janvier chaque mois 1000 euros pour arriver au total de 7639 euros vous pouvez dire bravo Narbet si vous voulez parler branché jeune allez-y bravo Narbet voilà bien joué Narbet merci Florent lui c'est ticket resto alors lui c'est la balade Sodexo Underhead Upcoup Pimpli tout le monde va payer Céline oui tout à fait grâce à Hervé Pouchon qui a passé plus d'appels que Bernard et moi je le souligne quand même merci et Hervé qui a cartonné avec William puisqu'il va y avoir une reprise de ses travaux qu'est-ce qui a été décidé il y a quelques instants s'il vous plaît ? rendez-vous demain 14h pétante bon alors maintenant pour Cécile encore une fois c'est déjà très rare qu'on règle 3 cas le même jour elle va revenir dans l'émission et on dit à monsieur Eric Campich qui est en Suisse je ne sais plus où il est très exactement monsieur Campich il n'y a pas bête il y a deux solutions son père a commandé du matos dans ces cas-là vous nous sortez le bon de commande et à la rigueur vous sortez le matos son père vous a envoyé 4000 euros par erreur ce qui semble être le cas puisqu'à 82 ans il n'avait pas tout à fait envie de se relancer dans la plongée sous-marine et vous lui rendez mais vous ne sortez pas des histoires de qu'est-ce qu'il vous a dit que c'était les Polonais on est des hackers voilà donc nous on va appeler les banques etc n'en faisons pas un pataquès cet argent vous n'auriez pas dû le toucher vous lui rendez et puis c'est tout nous allons faire un petit coucou c'est la période de Noël alors les animaux c'est magnifique il y a Suzy Handicap grâce à vous qui a touché 40 000 euros et voici la petite vidéo bonheur du jour celle qui vous met à l'aise voilà ces 40 000 euros voilà à quoi ils servent ces chiens-là ont tellement été battus que malheureusement ils sont handicapés ils n'arrivent même plus à marcher et bien plutôt que de les piquer elle les récupère et voilà ils ont un enclos mais regardez ça et c'est le bonheur ces chiens-là étaient mutilés et c'est sa vie à cette dame son association de faire ça alors moi chaque jour je passe une petite vidéo parce que moi ça me met le cœur en joie ça me donne la pêche et c'est juste extraordinaire voilà le pauvre il n'a plus de pête à rien mais il est heureux il a des copains il se balade toute la journée dans de bonnes conditions bravo à elle et puis n'hésitez pas à la soutenir Suzy Handicap voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Stan malheureusement une actualité et oui c'est appel à témoins donc c'est le 11 décembre lundi en direct où nous allons avoir besoin de vous alors je vous ai parlé de plusieurs cas je voudrais qu'on voit celui d'Olivier Coquampo Olivier Coquampo 46 ans au moment des faits disparition inquiétante le 17 avril 2016 aucune nouvelle est-ce une disparition volontaire ou un acte criminel du côté de Angres Pas-de-Calais la famille a vraiment besoin d'aide ils n'ont plus aucune nouvelle et vous savez peut-être quelque chose vous savez qu'il y a des cas qui ont été résolus grâce à vos appels à partir de lundi je vous donnerai le numéro de téléphone Julien Morleau si on peut me montrer rapidement également s'affiche percuté sur un bateau en nageant sur le lac du Bourget il ne pouvait pas y avoir qu'un bateau il y en avait plusieurs il y a forcément quelqu'un qui a vu quelque chose et tout le monde se tait et les parents n'arrivent pas à se reconstruire 31 ans c'était le 9 septembre 2019 lac du Bourget en Savoie le pilote du bateau est toujours en fuite et puis Louis Grette 14 ans un meurtre qui aurait pu être maquillé en suicide pourquoi ? parce qu'il y a une mystérieuse camionnette dans cette histoire parce qu'il y a un ADN inconnu sur la corde pas si inconnu que ça d'ailleurs vous le verrez et des traces suspectes sur le corps appel à témoins témoins au pluriel arrobasem6.fr si vous savez quelque chose voilà merci à vous tous bon retour je vais passer parmi vous avec un tronc si vous pouvez laisser pour les étreignes de Noël un petit quelque chose pour l'équipe et puis on se retrouve très vite merci Blanche Edrovillier allez-y partez allez prendre votre train il y en a un con à qui on souhaite une bonne après-midi il sait de qui il s'agit bravo mec elle est déjà partie dis donc bonne chance Blanche